« Dis donc, Elisabeth, tu crois pas qu'on va la conduire chez un dentiste pour ça, non ? Comme si on avait les moyens. » La fillette de 6 ans tient sa petite main pressée contre sa bouche et gémit le visage crispé de douleur. Elle s'accroupit devant le fauteuil roulant de sa mère, qui accueille sur ses genoux confortables la longue chevelure rousse. Annette adresse un regard implorant à son beau-père qui la fusille en retour de ses yeux furieux. « Putain, c'est juste une dent de lait qui va tomber, va falloir que t'apprennes à endurer la douleur, madrôlesse, et en silence. » L'enfant laisse échapper un sanglot. « Mais commence pas à chialer ! » « Daniel, tu vois bien qu'elle a mal, regarde, sa gencive est toute enflée. Ça va peut-être tourner mauvais, proteste la femme. » « Tous ramdans pour une dent de lait, non mais faut pas déconner. Allez m'emmerde pas avec ça, Elisabeth ! » Elle a l'air absent, elle a l'air intouchable, mais ce n'est qu'une apparence. Elle se ronge l'intérieur des joues, et l'angoisse qui contracte chacun de ses muscles et lui noue l'estomac est une étendue glaciale sans limite. Dire que le mois de juin est presque terminé. La fillette rumine et appréhende en secret l'arrivée des vacances, car le seul vrai répit qu'elle connaisse, c'est l'école qui le lui offre. « Oui, dans quelques jours, ce ne sera pas les vacances qui viendront comme pour la plupart de ses camarades, Yukaidi, Yukaida, mais l'incarcération avec son lot de privations et de violences. » Lily tremble. Le supportera-t-elle ? Que va-t-elle devenir ? « Il faudra-t-il fuguer, comme la cousine de sa copine Jessica, pour espérer s'en sortir ? Mais osera-t-elle seulement fuir ? Et pour aller où ? » Daniel braille comme un putoie. Son poing qui s'écrase lourdement sur la table l'attire de ses pensées obscures. « Si j'entends encore parler de cette histoire, je vous préviens, il va y avoir tourné de mandal. » Lily et Annette passent à table. Elles mangent en silence les raviolis en boîte que la mère a fait réchauffer. Annette a tellement mal à la dent qu'elle avale ses aliments sans même les mâcher. Ce soir, comme avant-hier, Daniel ne mangera pas solide. Il a ouvert une bouteille de whisky qu'il sirote debout, adossé contre l'évier de la cuisine, son pied droit posé sur un tabouret. Il fixe le sol et marmonne des phrases incompréhensibles. C'est tout un rituel. Il ressasse son passé, rabâche le montant de ses dettes et comptabilise en boucle ses heures sur un chantier interminable. Il crache sa rancœur pour son patron et vomit sa haine de la société et des gouvernants. Il rumine son impuissance à être un bon mari et un parent digne. Il pleure le handicap accidentel de sa femme et la mort de leur amour des premiers jours. Enfin, il maudit Annette pour l'infirmité qu'elle a causée à sa mère en naissant. Daniel revit sa rencontre avec Elisabeth alors qu'elle est enceinte de quatre mois. Son mari l'a quitté depuis peu et elle vit seule avec Lily. Ils sont tellement amoureux qu'ils s'installent rapidement dans l'appartement de Daniel, dans la cité où il a toujours vécu. Ah, s'il avait imaginé un jour se retrouver avec une handicapée à charge. Ni la mère ni les filles ne lui adressent la parole. De temps à autre, elles lèvent le nez de leurs assiettes et échangent un regard anxieux. La musique orientale du septième étage, accompagnée d'un vieux morceau de musette joué au sixième, entre par la fenêtre en même temps que l'air lourd du soir charriant les relents de cuisinerance des voisins. Dans le salon, la télévision crache la rumeur hystérique d'une compétition mouvementée d'intervilles. Ensuite, la table est débarrassée, la vaisselle nettoyée. Lily passe le balai pendant que la mère rejoint sa chambre pour aller s'allonger. Le beau-père, lui, n'a pas bougé, poursuivant en bougonnant son rituel d'alcoolisation solitaire. Il est temps d'aller au lit. Les deux sœurs font un détour par la chambre parentale pour embrasser leur mère. Annette s'inquiète. « Je crois que je vais la perdre, maman. Dis. » « Elle me fera pas de mal, hein, la petite souris, hein ? » Elisabeth serre sa fille dans ses bras. « Mais non, ne t'inquiète pas, la petite souris est gentille. Elle prend juste la dent que tu as mise sous ton oreiller. Elle dépose une pièce en échange, et elle repart dans la ligne. Et hop ! » Daniel viendra appliquer. « Bordel, mais file-te coucher, je veux pas te voir ici ! » Voici faire le beau-père, qui, en guise de baiser du soir, plante son poing dans le ventre de la gamine. Annette suffoque et pleure. L'homme s'en retourne à la cuisine, où l'attend sur la table branlante en formica, sa bouteille de whisky entamée en fin d'après-midi, tandis qu'Elisabeth et Lily consolent de leur mieux la petite Annette. Trente minutes ont passé. À pénalité, Annette sombre dans un demi-sommeil fiévreux, une sorte de transe bouillonnante, peuplée de visions étranges, de faits étincelantes, d'êtres difformes, et de sang. La fillette passe près de vingt minutes à triturer sa dent, à la bouger en tous sens, et à la baloter comme pour enlever un clou d'une planche. Presque ivre, elle parvient enfin à l'extraire de sa gencive, et la dépose délicatement sur sa table de chevet. Le goût du sang emplit sa bouche, la douleur s'estompe, puis l'apaisement s'installe. Elisabeth et les filles sont couchées depuis une heure. Comme à l'accoutumée, Daniel déménage vite dans le salon et allume la télévision sur la chaîne adulte. En deux tours de cadran, il écluse son whisky bon marché qu'il agrémente d'un litre de bière forte hollandaise. Bien qu'il se masturbe de foie dans le film, son appétit n'est pas assouvi pour autant. Au moins à cette heure, il n'a plus soif. Sa frustration lui colle à la peau et lui fait l'effet d'une caresse de râpe à fromage. Durant près d'une heure, elle le titille, le torture, il est sur des charbons ardents. Il arrive à la conclusion que rien ne vaut un véritable rapport. Mais des relations sexuelles, il y a belle lurette qu'il n'en a plus eu avec Elisabeth. qui lui donne l'impression de faire l'amour, un sac à la forme de viande froide. Quant aux prostituées, elle lui coûterait bien trop cher. Heureusement, il y a la douceur et la délicieuse fragilité de Lily. Mais c'est un secret. Si les gens savaient, il l'accuserait d'être un monstre, un lâche, un de ces salopards qu'on voit aux infos de 20 heures ou dans les séries policières sordides. Un monstre, lui. Cette idée le fait sourire en silence. Quelle erreur ! Car au fond, il aime sa famille, oui, tout comme il est persuadé de faire son maximum pour subvenir aux besoins des petites. Mais quand même, des gosses et une bonne femme, ça se matent. S'il ne les aimait pas, prégraient-ils chaque soir en secret pour qu'ils restent toujours ensemble ? Alors, Daniel s'immerge et se complaît dans le mari visqueux de ces foutasmes incestueux. Il se noirait volontiers dans ce bourbier infâme si un bruit, une série de couillements aigus et brefs ne jaillissait soudain du couloir. Mais qu'il soit fortement alcoolisé, sa curiosité et sa colère rampante l'emportent. Putain, c'est la Annette qui s'est réveillée ! Daniel se lève, non sans difficulté, du canapé usé et se dirige entraînant la savate vers le corridor. Elisabeth est aux anges. Son corps d'habitude si raide, si pesant et glacé est à présent souple et empli d'une chaleur saine et vigoureuse. Son cœur frappe sa poitrine, elle se sent tellement vivante. Elle court le long d'une route en compagnie de Lily et Annette. Elles sont à bout de souffle et rient aux éclats pour une raison qu'elle n'aime pas. On n'arrive pas à s'arrêter. Les muscles de leurs joues sont en feu. Le cœur d'Elisabeth n'a jamais battu aussi vite. Le vent souffle dans ses cheveux, lui donnant l'impression d'être de plus en plus légère. Les rires de ses filles résonnent à ses oreilles comme le doux écho cristallin d'un ruisseau et elles voudraient que ce moment dure à jamais. Elle est sereine. Enfin, elle est épanouie. Ensuite, la mère et ses filles poursuivent leurs courses folles et s'élèvent dans les airs pour rejoindre les nuages à travers lesquels leurs fourrires se perdent dans l'infinité céleste. Grâce à la centaine de pièces que la petite souris lui a apportées et qui teinte dans la grosse bourse attachée à sa ceinture, Annette en est au moins à son cinquantième tour de manège. Elle est la plus heureuse des enfants. Elle a eu tort de se faire du souci pour cette histoire dedans. Non seulement elle n'a pas eu mal lorsqu'elle est tombée, mais la petite souris est vraiment quelqu'un de gentil et généreux en fait et pas sale comme elle se l'imaginait. Cette fois, après avoir tourné dans un carrosse aux dorures somptueuses, Annette a choisi un grand cheval à la crinière tressée et au harvachement paré de pierres étincelantes. Elle parade fièrement devant les spectateurs attroupés autour du carousel. La musique est forte, emplissant ses oreilles de notes mélodieuses et joyeuses. Annette sent sa tête qui tourne, elle est envahie par un délicieux vertige qui lui fait percevoir les lumières de la place comme des guirlandes de Noël multicolores et la rimandelle de Badeau comme une farandole angélique flamboyante. Le bruit continue de résonner sans que Daniel ne parvienne à l'identifier ni à en localiser la source. On dirait un couillement de souris. L'homme écoute et regarde partout mais ne trouve rien. Il colle son oreille contre la cloison mais le silence est déjà revenu. Le 4 était-ce à l'extérieur ? Quoi qu'il en soit, Daniel abandonne ses recherches et vérifie que la maisonnée est bien endormie car son excitation n'a cessé de croître et son besoin de retrouver Lily est intolérable. Comme d'habitude, Elisabeth est immobile, son fauteuil garé à côté du lit. Daniel ne peut voir la table de chevet plonger dans l'ombre sur laquelle le tube de l'exomile est renversé. Il referme la porte et s'enfonce dans l'obscurité du couloir vers les chambres des filles dont désirait monter d'un cran. Il entend alors un léger grattement qui s'amplifie au fur et à mesure qu'il avance. Lily ne parvient pas à fermer l'œil. À chaque variation d'intensité de la ventilation, au moindre craquement des boiseries de porte, elle redoute de voir surgir son beau-père. Elle sait qu'il va venir encore se glisser entre ses draps. Ces derniers temps, il vient de plus en plus souvent. Au début, Lily n'a pas compris ce qu'il voulait ni ce qu'il faisait réellement. Pourtant, elle sentait que c'était quelque chose d'anormal. Et puis, en voyant une émission télévisée, elle a su que c'était quelque chose d'interdit, que c'était mal. Elle n'aime pas quand son beau-père lui fait ces choses, car c'est douloureux et elle n'arrive plus à bouger ni à respirer. Elle a peur, mais elle doit se taire. Elle n'a pas osé lui dire non ni tenter de le repousser. Il est si violent, si lourd, et elle n'a pas assez de force. Elle le déteste. Lily entend un glissement feutré. Quelqu'un se tient derrière la porte. La fillette se met à trembler un peu. Son cœur bat plus vite. Elle appréhende la présence de celui qui la fait en souffrir. La poignée tourne. La porte s'ouvre. Une faible onde de lumière venue du salon, réverbérée sur les murs du couloir, se répand dans la chambre comme une vague silencieuse. Sur le seuil se détache la silhouette de Daniel, immobile. Une minuscule lueur comme un ver luisant pirouette dans l'air autour du beau-père. Puis la chose, une fée-clochette, se met à scintiller comme une étoile. Une petite vibration aiguë perça alors le silence. Comme surgit de nulle part, apparaît derrière Daniel une ombre aux contours incertains qui grandit, s'étoffe et le surplombe pour l'envelopper peu à peu. Puis la masse noire se dessine plus précisément, révélant les oreilles de Mickey et d'une souris menaçante qui doit mesurer plus de deux mètres de haut. Lily a l'impression que son sang stagne dans ses jambes tandis que son cœur se noie dans l'adrénaline. Il y a un brusseau comme un coup de marteau dans une pastèque bien mûre et Daniel est instantanément soulevé du sol. Les dents effroyables qui lui forent l'intérieur du crâne sont pires encore que les mèches à béton d'un perforateur burineur. Daniel comprend en un éclair que le visage de sa belle-fille martyr est la dernière chose qu'il voit en ce monde. Les mâchoires terribles s'ouvrent puis se referment dans un claquement de cisailles diaboliques tranchant et arrachant les chairs visqueuses et frétillantes. Daniel sent les vibrations parcourir l'intérieur de son être. Son corps est agité de spasmes incontrôlables. Il tend les mains vers Lily dans un mouvement irrégulier et maladroit. Le museau insatiable poursuit son macabre forage à l'intérieur de la tête aux airs de coquilles d'œufs vides. D'un coup sec, il disloque la boîte crânienne de sa proie et hape les yeux gluants injectés de sang et figés dans une expression de terreur comme mon gobe inflant au caramel. Lily arrache son regard de l'ignominie puis elle lui tourne le dos et se blottit contre son oeuf sans peluche. L'humide fusion et les râles de plaisir du prédateur se délectant de son festin sanglant lui donne la nausée. Elle transpire. Ce n'est pas sa faute, non ? Elle n'est pas responsable de ce qui arrive. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'a pas trahi son beau-père. Elle voudrait crier mais ses cordes vocales ne fonctionnent pas. Alors elle ferme les yeux et récite dans sa tête à toute vitesse la poésie de Verlaine qu'elle a apprise à l'école. Elle ne doit pas s'arrêter de réciter. Il faut continuer, se concentrer et réciter encore pour ne plus entendre de des mots. Elle récite et le poème sonne comme une conjuration. Dame souris trotte noire dans le gris du soir. Dame souris trotte grise dans le noir. On sonne la cloche dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche faut que vous dormiez. Pas de mauvais rêve ne pensez qu'à vos amours. Pas de mauvais rêve les belles toujours. Le grand clair de lune on ronfle ferme à côté. Le grand clair de lune en réalité. Un nuage passe il fait noir comme en un four. Un nuage passe tient le petit jour. Dame souris trotte rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte debout les paresseux. Lily entre presque en trance et finalement se déleste malgré elle du contenu de sa vessie. Au bout de quelques minutes elle s'évanille. Dans le couloir silencieux il revolte une drôle de Luciole. La lumière orangée filtrant à travers les persiennes tire doucement Annette de son sommeil. La fillette s'étire elle se sent d'humeur joyeuse car cette nuit elle a fait un rêve formidable. Il faudra le raconter à maman. Bon sang et quelle heure est-il ? La fillette se dresse sur son lit. Aucun bris ne lui parvient à travers la porte close. Elle jette un oeil au réveil matin posé sur sa table de chevet. 8h58. Oui. Il y a comme un problème. Normalement elle se lève lorsque le réveil indique 6h45 mais là sa mère n'est pas venue la réveiller. Bizarre. Soudain elle s'aperçoit que la dent qu'elle a posée juste à côté du réveil n'est plus là. A sa place trône une pile de pièces de 2 euros. Annette n'en croit pas ses yeux. Elle pose un pied à terre et s'approche de son chevet lorsque la porte s'ouvre doucement. Lily la regarde comme si elle s'était quittée depuis des lustres. Ses yeux sont rougis par les pleurs. L'expression de son visage est un mélange de frayeur, de tristesse et d'incertitude. Elle sert dans sa main frêle un gobelet en plastique transparent mais Annette ne parvient pas à en identifier le contenu. Lily malgré la scène d'horreur à laquelle elle a assisté depuis la meilleure loge ne croit toujours pas que cela est réellement arrivé. Pourtant, ce qu'elle tient au creux de sa main devrait l'y aider. Annette se fige et reste sans voix. Son esprit s'emballe. Oui, maman, que s'est-il passé ? Lily parle ! Lily refoule un sanglot, s'essuie le nez du revers de la manche et tend à deux mains sous les yeux de sa sœur la morbide timbale contenant le dentil ensanglanté de son beau-père. Si les deux sœurs ne se sont jamais vraiment remises du suicide de leur mère, elles se sont en revanche bien accommodées de la disparition de leur beau-père, même si être balottées de foyers de jeunes filles en famille d'accueil n'est pas la meilleure de leurs expériences. Personne n'est capable de dire ce qui est arrivé à Daniel. Il s'est volatilisé sans laisser de traces et la seule chose qu'on ait retrouvé de lui est son dentier que Lily dit avoir ramassé sur le sol en se levant le matin. Une disparition inexpliquée même si beaucoup, police et services sociaux ont avancé la thèse de l'abandon de famille. Lily, bien entendu, n'a pas pu y croire. Cependant, elle n'a jamais trouvé la force de raconter à sa sœur ni à quiconque d'ailleurs ce qu'elle a vu cette nuit-là. Qui la croirait ? Annette travaille comme commercial dans une société d'import-export et Lily est pédopsychiatre au CHU. Ce n'est pas un hasard. Depuis qu'elle exerce, elle rencontre des enfants maltraités qu'elle essaie de soulager du mieux qu'elle peut. Ce n'est jamais la routine de la reconstruction d'un gamin. À propos de certains traumatismes qu'ils ont vécu, Lily a mené son enquête. Certes, il y a souvent des fugues et des tentatives de suicide chez les gamins victimes de violences familiales. Cependant, Lily a pu constater que des disparitions de parents maltraitants se produisent également dans certains cas. Des disparitions inexpliquées, imputées souvent à l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépression ou la désocialisation du sujet. Au cours de ces séances de thérapie, il y a découvert que les gosses étaient souvent durant cette période la proie de rêve ou de visions bizarres concernant des lucioles, des clochettes, des monstres et des créatures velues. Bien sûr, chacun de les désigne avec ses propres mots d'enfant. Elle a noté aussi qu'à chaque fois au sein de la famille, un enfant a perdu une dent de lait quelques jours auparavant. Mais dans aucun rapport au constat officiel, le lien invisible entre ces faits n'a été évoqué. Lily connaît désormais le secret de la petite souris. La petite souris qui officie dans l'ombre depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Guillaume, le fils d'Anette, il a six ans. Et Lily sent remplir en elle l'angoisse froide et moite de son enfance. Si elle s'inquiète, c'est parce que Guillaume a perdu ce matin sa toute première dent. Et comme Rudy, le père du petit et ex-mari d'Anette est un homme au coude souple mais à la main lourde, elle redoute qu'il vienne ce soir rendre visite au petit dans un état d'ébriété avancé et qu'il dérape comme souvent. Après tout, ça ne serait pas la première fois qu'il se pointerait pour essayer de distribuer quelques tornules gratuites, ce barjot. Il parle d'un cadeau d'anniversaire. Heureusement qu'Anette a fini par le larguer. Guillaume souffle ses bougies et rit de bon cœur. Mais quelques convives applaudissent la vedette du jour et lui envoient des baisers papillons par dizaines. Son père a appelé il y a cinq minutes et il a insisté pour faire une apparition. Annette n'est pas parvenue à l'en dissuader. Elle dit qu'il a bu et qu'il n'a pas l'air commode. Malgré ses sourires, Lily est mal à l'aise. Le temps passe, Rudy ne devrait plus tarder. En perdant son regard dans les entrelacs de la tapisserie, elle croit y discerner la danse aérienne d'une busiole. N'est-ce pas un couillement de rongeur qui s'élève de la pièce voisine ? Aussi étrange que cela paraisse, Lily est soudain rassurée par la présence qu'elle devine, le retour d'une vieille connaissance et à la fois effrayée par le sentiment qui grandit en elle, vertigineux, d'accomplissement d'une justice secrète et absolue, froide et implacable, échappant à toute échelle de valeurs humaines. La jeune femme se lève pour embrasser Annette et Guillaume. Elle a la certitude que leur libération est imminente. Tandis qu'elle laissère dans ses bras, sentant leur douce chaleur, elle ne peut s'empêcher de se demander si Rudy a une chance de se soustraire à la sentence sans appel de la fée à la petite souris. Mon histoire remonte au 31 octobre 2010. Vers 18h30, des dizaines d'enfants accompagnés d'adolescents et de quelques parents ont commencé à faire le tour des habitations de Cornwood. Toutes sortes de déguisements fourmillés dans la rue, des super-héros zombies, des princesses spectrales, certains basiques ou décalés et d'autres très élaborés et affreux à souhait. « Des bonbons ou un sort ! » criaient les hordes de créatures des ténèbres en frappant aux portes des maisons. Il y a eu plusieurs petits groupes qui ont défilé ainsi pendant près de deux heures dans la joie et la bonne humeur jouant à faire peur et à se faire peur. Malgré mes vifs préjugés sur cette fête, je n'ai pas refusé moi-même d'offrir aux petits monstres quelques bonbons et biscuits dont ma maison est toujours richement pourvue car, je l'admets, en réalité, je suis plutôt gourmand. D'ailleurs, dans la société de transport routier pour laquelle je travaille en qualité de chef mécanicien, mes collègues le savent bien et ils m'ont ainsi donné le doux sobriquet de Chamallow. Mais je me plais à penser que c'est aussi parce que j'ai un cœur gros comme ça et que cela se ressent dans ma façon de les manager. Vers 21h, les cohortes de Dracula, Frankenstein et autres gouls des cimetières ont décidé de changer de quartier en quête d'autres friandises. Plus tard, on a frappé à nouveau à la porte. Lamentablement affalé dans mon canapé, je somnolais devant un vieil épisode de la première saison de X-Files. Il devait être 23h. J'ai hésité à me lever, pourtant je me suis retrouvé dans le corridor, marchant vers l'entrée en espérant que c'étaient les derniers gamins qui viendraient me déranger. Je les entendais qui ricaner. Ils chantaient aussi, mais d'une drôle de façon. On aurait dit une sorte de gémissement tremblotant qu'aurait pu produire une personne très âgée à la voix fatiguée. Des bonbons où un sort ! Des bonbons pour Emma et Tommy ! J'ai ouvert la porte. Deux enfants d'une dizaine d'années, une petite fille et un petit garçon me dévisageaient avec curiosité. Contrairement au groupe précédent, ils étaient seuls. Et mieux encore que tous les autres, leur déguisement était plus vrai que nature, c'est-à-dire parfaitement abominable. S'ils n'avaient pas dû leur coûter bien cher, ils étaient parfaitement réalisés. Leurs vêtements, maculés de taches sombres, n'étaient que des lambeaux souillés par une terre grasse et fétide. Leurs yeux étaient injectés de sang, la boîte crânienne du petit éclatée à son sommet avec un bout de cerveau visible était très réaliste et la petite fille avec sa tête penchée sur le côté comme si sa nuque était brisée avait un air de poupée qu'on aurait violemment démantibulé. Leur visage émacié leur donnait un air triste et malade plutôt inquiétant. La palme du déguisement horrifique leur revenait sans hésitation. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Tommy et voici ma sœur, Emma. Notre mère est votre nouvelle voisine au numéro 52, juste à côté. Vous l'avez sûrement aperçu, elle a emménagé hier après-midi. Des bonbons ou on vous joue un sale tour. Je me suis rappelé avoir vu la veille un gros camion de déménagement vert très mal garé sur le trottoir. Eh bien, je suis enchanté de faire votre connaissance, Tommy et Emma, ai-je répondu en leur tendant mes deux dernières pochettes de crocodiles jélifiés tueurs de dents qui traînaient sur le meuble de l'entrée. Ne mangez pas tout d'un seul coup, sinon c'est votre dentiste qui va s'enrichir à vos dépens, ai-je ajouté en guise de plaisanterie. Vous inquiétez pas, monsieur, on préfère la chair fraîche, on est des zombies, a répondu le garçon en souriant, découvrant une dentition lamentable. La petite n'avait rien à envier à son frère de ce côté-là. Elle me fixait avec un sourire artificiel et crispé un peu étrange. Jolie que note, ai-je lancé en pensant pour moi-même que ces grimaces étaient dignes des plus grandes productions hollywoodiennes de films d'horreur. Mais aucun adulte ne vous accompagne à ce que je vois. Ce n'est pas très prudent par les temps qui courent, vous ne trouvez pas ? l'aurais-je demandé. La petite s'est soudain départie de son sourire et j'ai bien cru qu'elle allait se mettre à pleurer. Oh, notre père aurait bien aimé venir, mais il n'a pas pu. Il s'est quand même occupé de notre apparence. Elle s'est penchée vers moi pour me faire admirer son visage. Il est maquilleur pour le cinéma au studio de Liversden. C'est très réussi, bravo, ai-je répondu d'un ton enjoué. Bon, c'est pas tout ça mais on va vous laisser, monsieur. On doit rejoindre quelques-uns de nos amis devant le cimetière Galway. Je les ai regardés d'un air soupçonneux. Monsieur, c'est Halloween, les morts-vivants sortent de leur tombe pour semer la terreur. Mais, s'il vous plaît, ne dites pas à notre mère que vous nous avez vus. On n'est pas censés se promener dehors à cette heure. Vous nous promettez que vous ne lui direz rien, hein ? J'avais pressenti qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour leur sortie nocturne. Les deux gamins avaient fait le mur, à présent j'en étais certain. Bon, nous verrons cela, je dis en réponse stoïquement. Peut-être irais-je quand même la trouver demain juste pour lui dire que je vous ai trouvé adorable. Après tout, ça me fera un prétexte tout trouvé pour me présenter à ma nouvelle voisine et lui souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas ? Les enfants eurent un regard qui me dérangea. Pendant quelques secondes, je me sentis comme une gentille souris de laboratoire face à des chats affamés. Quelque chose se dégageait de ces enfants qui me donnaient la chair de poule. « Mais dites-moi, Tommy et Emma, vous n'avez pas peur comme ça, tout seul dans la nuit ? » ai-je demandé pour rompre mon malaise. « Oh non, monsieur, vous savez, les zombies n'ont peur de rien et c'est plutôt nous qui faisons peur aux gens. » En fin de compte, c'est bien vrai qu'ils étaient terrifiants ces deux gamins dans leur accoutrement. « Bien, alors allez tourmenter toute la ville et dévorez tous les passants que vous voudrez mais soyez prudents, d'accord ? » leur ai-je recommandé, même si j'en étais arrivé à penser que les prédateurs, c'était eux. « Pour les bonbons, on reviendra vous voir, ne vous inquiétez pas et dans neuf ans, disons, on vous mangera. » ont-ils lâché en riant aux éclats avant de déguerpir en clopinant. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas dormi et les rares fois où j'ai pu fermer l'œil, je n'ai fait que des cauchemars atroces. En fait, je repensais sans cesse à cette rencontre avec les gosses. Plus j'y songeais, plus je la trouvais angoissante et perturbante. Et plusieurs fois dans la nuit, j'ai cru les entendre frapper encore à la porte et chanté. « Donnez-nous des bonbons ou on vous jette un sort, des bonbons pour Emma et Tommy. » Mais ils n'étaient pas revenus. Enfin, pas encore. Le lendemain était un vendredi et j'avais posé un congé pour pouvoir bénéficier d'un week-end prolongé. Après le petit déjeuner, vers 11h du matin, je suis sorti prendre l'air dans le jardin pour me tonifier un peu. Malgré la fraîcheur, le ciel était bleu et le soleil brillait. Une belle journée s'annonçait. À travers le grillage, j'ai aperçu la nouvelle voisine en train d'étendre son linge. « Bonjour ! » ai-je crié en agitant le bras dans sa direction. Elle a levé les yeux et vu ma tête de déterré qui souriait. Elle a fait un signe de main, posé sa bassine remplie de vêtements humides, puis elle s'est dirigée vers moi. « Bonjour, je m'appelle Kerry Mason. Ravi de vous connaître ! » a-t-elle dit en arrivant de l'autre côté de la clôture. « Moi de même, je suis William Carden. Vous êtes arrivée avant-hier, c'est bien ça ? » « Oui, exact. Je viens tout droit de Liverpool et ça fait un bout de chemin. » « Le berceau des Beatles, ai-je remarqué enthousiaste. En effet, ce n'est pas la porte à côté. J'espère que vous avez fait bonne route. » « Disons que la route a surtout été longue. » Elle m'a regardé en grimaçant. « Et qu'est-ce qui vous amène dans notre belle région ? » « Le travail, bien sûr. » a-t-elle lancé avec un sourire forcé comme pour signifier qu'il était impossible d'atterrir dans le coin par plaisir à moins d'avoir un sérieux problème d'équilibre mental. « En tout cas, je crois que je vais avoir le nez dans les cartons pour quelque temps. Dommage. Avec la météo qui le fait ? » « Très certainement, oui. Mais si vous avez besoin d'une aide quelconque pour installer des meubles ou faire de petits travaux, n'hésitez pas à m'appeler, ai-je proposé. » « C'est gentil, je vous remercie, mais ma famille doit venir m'aider les jours prochains à mettre un peu d'ordre. » « Comme vous voudrez. C'est vous qui voyez. » « Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue. Ainsi qu'à Emma et Tommy, vous les saluerez pour moi. Ils sont adorables. Je les ai rencontrés le jour de votre emménagement. » Ai-je menti. J'avais à peine terminé ma phrase que Kerry Mason m'a dévisagé comme si je venais de lui planter un couteau dans le ventre. Ses joues se sont empourbrées et son visage s'est déformé. Elle avait un air grave à la fois réprobateur et profondément attristé. Elle a secoué lentement la tête. « Je... Je crains de ne pas comprendre. » « Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Oh, mon Dieu ! Mais quel monstre êtes-vous ? Ne parlez plus de mes enfants, non. Pour l'amour du ciel, ne parlez plus de mes enfants. » Elle était haletante et d'écarlate, elle est devenue blanche comme un linge. Les larmes ont envahi son visage puis elle a éclaté en sanglots. Je la regardais avec de grands yeux, profondément embarrassée, bégayant quelques syllabes sans queue ni tête et incapable de lui répondre. Moi non plus, je ne comprenais pas. Je ne lui avais pourtant pas parlé de ma rencontre avec ses enfants la veille au soir. Pourquoi se mettait-elle dans cet état ? Brusquement, elle a tourné les talons en m'ordonnant de ne plus jamais lui adresser la parole puis elle s'est mise à courir pour se réfugier dans sa maison où elle s'est enfermée à double tour. Je suis resté là près du grillage, penaud et abasourdi. La situation m'échappait totalement et je me suis fait la réflexion que les bonnes relations de voisinage à peine commencées étaient déjà lourdement compromises. Durant les deux mois qui ont suivi, je n'ai plus revu Carrie Mason et compte tenu de ce que j'ai appris pendant ce laps de temps, j'ai déménagé au plus vite dans une petite maison à Peterhead en Écosse où j'avais demandé ma mutation urgente dans une filiale de notre groupe fuyant aux antipodes de Cornwood et de ce lotissement pour oublier toute cette fichue histoire. J'aurais préféré toutefois ne jamais découvrir l'insoutenable vérité. Après plusieurs recherches sur Internet et dans les journaux en ligne, j'ai appris quelques jours plus tard qu'Emma et Tommy Mason étaient décédés à l'âge de 9 ans avec leur père dans un accident de la route à Liverpool le 31 octobre 2009 soit exactement un an avant qu'ils ne me rendent cette petite visite. Incrédule, désorienté, j'ai vérifié les données que m'avait procuré un ami travaillant à la direction de l'équipement. L'accident s'était produit avec un poids lourd de la société de transport RVJ Logistics pour laquelle je travaillais à l'époque. Le camion qu'ils avaient percuté ce soir-là avait été révisé par les mécaniciens que je supervisais à Plameuf trois jours auparavant. Mes souvenirs sont revenus lentement. Le dernier trimestre était toujours une période d'activité intense et on devait à l'époque assurer un grand rendement pour pouvoir honorer nos livraisons dans les délais. Tout fonctionnait à flux tendu. Sous pression, au bord de la rupture, il est vrai que j'ai ordonné à mes gars de contrôler très brièvement le système de freinage de trois ou quatre véhicules et j'ai coché à leur place la case RAS du formulaire d'entretien. Mais comment aurais-je pu me douter de conséquences aussi terribles ? Les camions étaient quasiment neufs et ont procédé couramment à des vérifications aussi succinctes sur les véhicules récemment sortis d'usines. Sauf si, bien entendu, le besoin d'approfondir le diagnostic se faisait vraiment ressentir. L'enquête, active elle aussi, a conclu à l'époque à une erreur humaine du chauffeur de poids lourd, dépressif, sous anxiolytique et alcoolisé au moment des faits. Il était mort également dans l'accident et la thèse officielle retenue était celle de son suicide dont M. Mason et ses enfants n'étaient que des victimes collatérales. Mme Mason avait été indemnisée financièrement par nos assurances et tout s'était arrêté là. Quelques mois après le drame, elle avait obtenu une mutation et par un très malheureux hasard, elle était venue s'installer à Cornwood. Je n'ai jamais eu le courage de retourner la voir afin de lui présenter mes excuses sincères pour le malheur que je lui ai causé malgré moi. J'espère seulement qu'elle saura me pardonner un jour. Nous sommes le 31 octobre 2019. Emma et Tommy sont à ma porte depuis presque trois heures et je sais bien qu'ils ne me lâcheront plus. Ils sont revenus pour assouvir leur vengeance, pour célébrer une dernière fois Halloween. Ils m'avaient prévenu la neuvième année est écoulée. Ils m'auront tout de même accordé un sursis d'une durée équivalente à celle de leur courte vie. Leurs petites mains frêles tambourinent avec vigueur contre le bois de la porte et j'entends leurs voix menues et chevrotantes qui chantonnent de manière sinistre. De temps en temps, leur ton se fait plus agressif. Je sais que je ne leur offrirai jamais quoi qu'ils arrivent, mais ils finiront bien par rentrer. Il est presque minuit et je n'ai plus de bonbons à leur offrir. De toute façon, ils ne sont pas venus pour se repaître de confiseries. Pas cette fois. Je me suis réfugié dans un coin de la cuisine en attendant que mon heure vienne. J'assume ma responsabilité et je plaide coupable, mais je suis complètement terrorisé, je dois l'admettre. Oui, je suis mort de trouille. Des petites mains et des voix d'enfants et pourtant... Ils sont affamés, je le sais. Ils me le disent à travers la porte et à chaque seconde qui s'écoule, ils me semblent déjà distinguer dans le couloir leurs grognements sauvages et leurs pas claudiquant sur le parquet. Le jour où mon médecin m'a prescrit du Cerfolax en me vantant ses résultats cliniques et toutes les améliorations que cela apporterait à ma vie, j'admets ne pas avoir partagé spontanément son enthousiasme. Mais quelques réticences tenaient au fait que la liste des effets indésirables de ce médicament était longue comme le bras avec parmi les plus sympathiques des troubles alimentaires, hallucinations, modifications de la perception du réel, des crises de paranoïa, des altérations de la mémoire et pour les plus radicaux notamment, on pouvait redouter des hémorragies cérébrales, des décollements généralisés de la peau et même la mort subite. Voilà qui était rassurant. Je reconnais que le médicament que je prenais depuis 5 ans présentait aussi de nombreux risques mais je le supportais bien même si mon accoutumance l'avait rendu moins efficace avec le temps et que ma posologie quotidienne avait été revue à la hausse. Selon le docteur, le dosage plus élevé du serfolax répondait mieux à mes besoins. Il contenait la même molécule de base mais un autre principe actif lui avait été associé pour davantage d'efficacité. Les excipients, eux, n'avaient été en rien modifiés. Face au discours apaisant du médecin, je n'ai pas lutté. J'avais fort besoin de ce traitement pour combattre mes angoisses et quelques états dépressifs qui me suivaient depuis pas mal d'années. Le changement n'est clairement pas mon fort mais j'étais bien obligé de l'accepter d'autant que le laboratoire qui produisait mon médicament allait arrêter sous peu sa production. On ne trouverait bientôt plus en pharmacie que la version générique ce qui ne me satisfaisait guère. Le serfolax allait donc simplifier ma vie. Ce soir même, j'ai avalé mon premier comprimé et depuis, je dois avouer que je n'arrête plus d'en prendre. Peut-être même parfois un peu trop si bien qu'à cette allure, il va falloir que je pense à me réapprovisionner sous peu pour ne pas tomber en panne sèche. Ce soir-là, après avoir couché les enfants et lavé la laisselle, je me suis posé sur le canapé. Je n'ai même pas allumé la télé ou démarré l'ordinateur. J'avais envie de profiter de ce moment calme besoin de ne rien faire de spécial. Le repos du corps et de l'esprit. Mécaniquement, mon regard s'est mis à suivre les sillons dessinés sur leurs vêtements de sol imitation parqués avant de se perdre rapidement dans leurs improbables ramifications qui semblaient interminables. Il pleuvait beaucoup et j'entendais à travers les fenêtres fermées la rumeur de l'onde qui se déversait avec force sur les toitures des maisons environnantes, le bitume des rues et la terre des jardins. J'écoutais ce reposant grondement et les gouttes tombaient en cadence et résonnaient dans les conduits de ventilation quand leur rythme s'est modifié. D'abord, de façon presque imperceptible. Puis, en y prêtant attention, j'ai noté que le changement s'opérait à intervalles réguliers, passage rapide puis passage lent. Je me suis finalement rendu compte qu'elle battait la mesure d'un morceau de Led Zeppelin tandis que le vent qui s'engouffrait dans les menuiseries s'était mis à chanter en parodiant la voix de Robert Plant. J'étais subjugué par le charme de ce phénomène. Je ne serais pas capable de dire combien de temps je suis resté là à écouter cette mélodie fantastique qui ne finissait jamais. Mais je me souviens que ce sont les appels de Raphaël qui m'ont soudain tiré de ma contemplation. Je me suis levé au ralenti et je suis allé voir mon garçon. Il n'arrivait pas à dormir. Il était grognon. Lorsqu'il s'est mis à parler pour me dire qu'il avait fait un cauchemar, c'est ma voix que j'ai entendue. Il n'a pas spécialement été dérouté par cet événement au contraire je dirais que ça m'a plutôt amusé car les mouvements de sa bouche n'étaient pas synchronisés parfaitement avec le son que j'entendais si bien que j'avais l'impression de visionner un détournement de films un peu ratés qu'on trouve ici et là sur internet ou un long métrage de cinéma indépendant tchèque au mauvais doublage. Quand je lui ai répondu c'était avec sa voix et je ne parvenais plus à la faire taire. Je ne me rappelle plus ce qu'elle disait je sais juste que je me sentais tout bizarre comme dilué désincarné comme si je n'avais plus de corps qui m'était propre et que je pouvais désormais flotter dans l'espace. J'ai posé ma main sur ma bouche mais le flot de parole ne s'est pas interrompu. Je ne pouvais l'arrêter malgré mes efforts et son débit se faisait plus rapide et sonore à chaque seconde. C'était vraiment énorme. N'y tenant plus j'ai cédé au fourrir tandis que la voix continuait automatiquement. Les yeux de Raphaël se sont écarquillés j'ai lu l'incompréhension et la peur sur son visage. Il s'est redressé d'un bon alors je me suis rapproché doucement du lit et je me suis assis à côté de lui. Il s'agitait tant que je l'ai serré dans mes bras pour le réconforter. Je l'ai senti se contracter puis son corps peu à peu s'est détendu et sa respiration s'est faite plus sereine plus lente. Je l'ai serré jusqu'à ce qu'il s'endorme. La notion de temps m'a échappé encore mais je pense que ça a duré un long moment car j'avais des crampes dans les avant-bras. Finalement il était inerte je l'ai délicatement fait basculer en arrière pour l'installer sur son oreiller. J'ai repositionné sa tête qui tombait sur le côté d'une manière étrange et j'ai déposé un baiser sur son front. Je me suis relevé et je suis sorti de la pièce en silence en laissant la porte entreouverte derrière moi. Juste après c'est Ambre qui s'est mise à pleurer. Décidément c'est à croire que les enfants s'étaient donné le mot. Elle ne pouvait pas avoir faim car je lui avais déjà donné un biberon. Peut-être avait-elle simplement perdu sa sucette. Avait-elle froid ? Je suis allé la voir dans sa chambre sans faire de bruit. Elle gigotait dans son petit berceau comme une diablesse le visage plissé criant à plein poumon avec sa sucette fichée au coin des lèvres style badass. Elle devait se taire pour ne pas ralier son frère qui dormait à poing fermé. J'ai rapproché son doudou de sa tête et je lui ai caressé le visage en lui disant tendrement de faire dodo avec Choupi que papa était là dans la pièce juste à côté que la pluie jouait de la musique et que le vent chantait. Tout allait bien. Après dix minutes passées auprès d'elle j'avais l'impression que ses pleurs faisaient trembler les murs. Elle hurlait comme un démon. Je n'arrivais même plus à entendre à travers les volets la pluie qui tombait toujours avec autant de puissance. Je l'ai prise par les épaules et je me suis positionné en face d'elle en lui demandant fermement de se calmer. Elle a continué de pleurer avec vigueur alors je l'ai secouée pour qu'elle comprenne l'importance de ce que je venais de lui demander. Elle m'a regardée avec de grands yeux puis elle a eu alors une forte quinte de tout qui a duré quelques instants. Enfin, il m'a semblé que ses cris s'étaient touqués progressivement. En moins d'une minute elle s'était profondément rendormie. Elle ne bougeait plus. Le miracle de l'autorité bienveillante sans doute. Je l'ai rallongée avec tendresse et j'ai essuyé avec un kleenex la petite tache rouge qui coulait de son nez. En sortant de sa chambre j'envisageais de repartir m'asseoir dans le canapé pour retrouver le conserve formidable que donnaient toujours les gouttes de pluie quand mon estomac s'est manifesté en grognant furieusement. J'avais besoin d'une petite collation. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti des cookies du placard, le fromage du frigo que j'ai agrémenté d'un reste de pommes de terre sautées et de steak, de pâtes à tartiner au chocolat avec des cornichons et du ketchup. Je n'avais rien mangé d'aussi bon depuis des années. J'ai regardé l'horloge suspendue au mur. Je me sentais en excellente forme alors qu'il était presque 23h30. Il fallait que je dorme moi aussi pour être opérationnel au travail le lendemain. Je me suis dit que le médicament ne faisait peut-être pas effet ou que la dose n'était pas suffisante. Le médecin s'était certainement trompé. J'en ai donc repris un comprimé et j'ai fourré les boîtes dans les poches de mon gilet. La pluie faisait de plus en plus de bruit. J'ai eu l'impression que quelqu'un chantait dans la maison. J'ai appelé Judith mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai crié plus fort, j'ai hurlé même mais personne ne m'a donné signe de vie. Elle n'était pas là. Évidemment, elle ne pouvait être là. Elle était partie en séminaire pour la semaine. Les enfants, eux, n'ont même pas été réveillés par mes cris. Depuis le pays des rêves où ils résidaient à présent, ils ne devaient certainement plus rien entendre de ce monde. Tout à coup, il y a eu du bruit dans le couloir comme une serrure contreiture pour essayer de la crocheter. J'ai avancé dans le corridor de l'entrée et j'ai ouvert la porte lentement. Dans la coursive, j'ai observé un moment l'homme qui était penché sur la serrure de mon voisin et tenté visiblement de la forcer. Quand il m'a vu du coin de l'œil, il m'a dit « Ma serrure est bloquée, je sens que ça va me coûter une blimbe pour la faire réparer. » Comme je ne disais rien, il a tourné la tête vers moi. « Antoine ? » « Tout va comme vous voulez ? » m'a-t-il demandé comme s'il me connaissait. Je me suis rapproché de lui, doucement. « Qu'est-ce que vous faites avec ce couteau, Antoine ? » a-t-il dit, il a l'air inquiet. J'ai levé mes mains devant mon visage, elle s'était vide, mais j'avais six doigts à chacune d'elles. Le détail m'a amusé. « Allons, posez-le avant de blesser quelqu'un » a ajouté le type d'un ton insistant avant de se redresser pour me faire face. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai penché un peu la tête. Je ne m'étais jamais senti aussi confiant. « Je sais que vous êtes un cambrioleur, vous ne devriez pas être ici, il faut partir » ai-je dit avec la voix d'ombre. « Voyons, Antoine, à quoi vous jouez ? C'est moi ! » Ce gars était un cambrioleur qui essayait de me la faire à l'envers. Franchement, pour qui est-ce qu'il me prenait ? En continuant d'avancer vers lui, je me suis alors remis à parler sans pouvoir m'arrêter, comme avec Raphaël. Avec la voix d'ombre, je babillais, je gazouillais et j'ai encore oublié ce que je disais mais je n'ai rien fait pour empêcher cette fois l'expulsion de ce torrent de parole. Le cambrioleur a commencé à blémir puis il a fait quelques pas en arrière avant de finalement se jeter sur moi pensant sans doute que l'attaque est la meilleure défense. J'ai levé mes mains devant moi pour me protéger et l'homme a soudain disparu. Peut-être le sournois s'était-il caché dans un coin pour m'attaquer au moment où je ne me méfierais pas. J'ai regardé partout autour de moi. Il n'était plus là. Un peu secoué, j'ai appelé l'ascenseur. Il valait mieux ne pas rester dans les parages. Quand les portes se sont ouvertes, je me suis précipité dans la cabine et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture direction le rez-de-chaussée. Lorsque j'ai relevé la tête, j'ai vu un homme dans le miroir qui tenait un long couteau de cuisine ensanglanté. Il m'a dévisagé en souriant d'un air mauvais qui m'a déplu autant qu'il m'a appuré. Alors, j'ai détourné le regard et j'ai fait profil bas en attendant que les portes s'ouvrent. Je suis rapidement sorti de l'ascenseur et j'ai traversé le hall. Presque arrivé à la porte, une femme que je ne connaissais pas est entrée dans l'immeuble et m'a accosté. Elle avait l'air complètement affolée de me voir et à gesticuler mandoulière un sac de sport. Antoine, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau plein de sang ? Qu'est-ce qui s'est passé ? m'a-t-elle dit presque hystérique. Mais pourquoi tout le monde s'entêtait à m'appeler Antoine ? Je déteste ce prénom. Il devait me prendre pour un autre, quelqu'un qui habitait le même bâtiment et me ressemblait sans doute. Et que signifiait cette histoire de couteau ? Le seul qui en possédait un était l'homme que j'avais croisé dans l'ascenseur. Est-ce que les enfants vont bien, Antoine ? Réponds-moi ! a-t-elle dit en sanglotant tout en me donnant des coups avec ses petits poings ? Je n'ai pas compris pourquoi ne parler de Raphaël et Ambre qui dormaient bien sagement dans leur chambre. De quoi se mêler cette inconnue ? J'ai levé mes mains d'une façon apaisante et je lui demandais de se calmer. Mais je ne pense pas qu'elle n'ait entendue car elle semblait encore plus terrifiée. Elle a reculé et je me suis approché d'elle en disant que tout allait bien se passer et que je ne lui voulais aucun mal. Ma voix à présent était celle du cambrioleur. Je commençais à m'habituer à ses surprises vocales soudaines. On peut même dire que je commençais à en raffoler. Je montrais ma main à la femme qui revenait à la charge et me bousculait pour se diriger vers les escaliers quand elle a tout à coup disparu. À nouveau, j'étais seul dans le hall d'entrée. Lorsque je suis passé devant le miroir en face des boîtes à lettres, je n'ai pas osé faire un signe de main à l'homme au couteau dégoulinant qui venait de surgir de nulle part. Son regard, pourtant, avait changé. Maintenant, il avait presque l'air amical et un sourire heureux illuminait son visage qui me semblait de plus en plus familier. Je lui ai renvoyé son sourire par politesse mais j'ai tout de même préféré passer mon chemin sans tarder pour éviter des histoires. Vous comprenez, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Un mot de trop haut, un regard de travers, un signe mal interprété et tout peut basculer. Je me suis dirigé droit vers la porte et je suis sorti du bâtiment. La pluie avait cessé, tout était calme. J'ai avalé un autre comprimé et lentement, j'ai traversé le parking au goudron luisant pour me diriger vers la rue qui ressemblait à un ruisseau tranquille reflétant les halos jaunes des réverbères. À présent, je vis dans un beau pavillon avec un immense jardin où habitait une charmante famille. Lorsque je suis arrivé au beau milieu de la nuit, ils ont eu l'air terrorisés pour une raison que j'ignore. Pourtant, je ne me trompais pas, il y avait bien ce panneau à vendre qui était apposé sur la façade et je me proposais simplement d'acquérir leur bien contre quelques pièces. En tout cas, ils ont tous disparu les uns après les autres inexplicablement, comme le cambrioleur et cet inconnu dans mon immeuble. Ils se sont tous évaporés, le père, la mère, les trois filles et le garçon. L'homme au couteau est devenu mon colocataire et finalement, il n'est pas de si mauvaise compagnie. Certes, il n'est pas très bavard, mais je vois dans ses yeux qu'il m'aime bien. Il me ressemble un peu, d'ailleurs, je trouve. Même si la maison nous plaît et que l'on s'y sent à notre aise, il va nous falloir néanmoins trouver sous peu à notre toit, car depuis quelque temps, il y a une odeur désagréable de pourriture qui flotte dans l'air. Ça devient insupportable. Il doit y avoir des rats morts quelque part ou un sérieux refoulement dans les canalisations, ou alors, ce sont les murs qui transpirent le mal-être des habitants précédents. Ils avaient l'air pourtant si sympathiques. On propose probablement d'autres maisons à vendre dans le quartier, alors je vais prospecter avec une patience et une persévérance lignes d'un Stéphane Plaza. Je vais finir par trouver, j'en suis certain. Je pourrais enfin poser mes valises et penser à fonder une famille. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Ils ne pardonneront jamais ce que j'ai fait. Non, aucun d'eux ne le pourra. Pourtant, en agissant de la sorte, je n'ai rien fait d'autre qu'honorer l'engagement scellé par notre pacte. C'était le vœu de chacun de nous et je l'ai exaucé. Partiellement du moins pour le moment. Mais je crois qu'ils n'en ont pas encore conscience. Bientôt, ils comprendront même s'ils ne pardonnent pas. En attendant, je perçois leur façon de me considérer que ce n'est pas gagné d'avance. Ils sont tous là, figés, alignés en demi-cercle sur cette longue table comme les juges glaciaux d'un tribunal inquisitoire. Lucie et Gloria me toisent sans scier, presque avec insolence, de leurs yeux écarquillés et acérés qui disent « Greg, tu es un assassin. Et tandis que Thomas exprime dans une grimace tout le dégoût et l'effroi que je lui inspire, David, lui, préfère simplement m'ignorer en fermant les yeux presque avec dédain. Depuis la maternelle, notre petite bande ne s'est jamais séparée. aujourd'hui, les années ont passé et on prépare notre bac. On a grandi ensemble et tout ce qu'on a appris de la vie, on l'a partagé avec les autres membres du groupe. On a vécu tant de choses. Du coup, mon cœur est peiné de l'issue de cette situation car je les aime tous beaucoup. Ils sont ma famille. Mais le pire, le plus insupportable pour moi est de voir le doux visage de ma Marion adorée assombrie par un profond et inconsolable sentiment de tristesse. Je me sens accablé par le poids et la sévérité de leur jugement à tous mais c'est réellement la réaction de Marion qui me fait le plus souffrir. Je me sens tellement trahi. Pourquoi ne sourit-elle pas comme elle sait si bien le faire ? Ma chérie, qui est d'habitude si légère et rayonnante, semble tellement regretter sa promesse que j'en arrive presque à me demander si j'ai bien fait de vouloir rester fidèle jusqu'au bout à notre serment. Mais il suffit que j'y réfléchisse un peu pour m'apercevoir aussitôt qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le doute ni le parjure. Je ne les comprends pas. Aussi clairement que si cela s'était produit hier, je ne revois encore sceller notre pacte dans le sous-sol de la maison des parents de Thomas. Comme à chacune de nos soirées, on avait pas mal bu, fumé quelques joints, on se sentait bien, insouciant. All the Love, All the Hate de Christian Death tourné sur la platine pendant qu'on devisé sans tarir de notre programme de philo, du dernier opus de Dead Condents et complaisanté lourdement sur les récentes conquêtes féminines de Thomas. C'était de notre âge, on refaisait le monde. Lorsque le moment est venu, on s'est fait plus sérieux et on observait un silence recueilli. Nous faisant passer aux uns et aux autres un couteau effilé, chacun s'étant taillé la pomme de la main afin de récolter un peu de son sang dans une vieille coupe d'argent chinée dans une brocante miteuse. Puis à la lumière vacillante des bougies, chacun de nous a apposé solennellement sa signature avec cette encre si spéciale sur le document parcheminé qu'on avait préalablement rédigé. C'était il y a deux ans. Par la suite, on n'en a reparlé que deux ou trois fois, sans plus, et je pense même que quelques-uns d'entre eux avaient fini presque par oublier l'existence de ce vieux papier que j'avais conservé dans mon grenier à l'abri pendant tout ce temps et dont j'étais de fait le dépositaire attitré. Je les croyais pourtant si enthousiastes et sincères dans leur démarche. Peut-être me suis-je trompé sur leur compte finalement. À voir leur tête, je ne suis qu'un monstre sans cœur, un meurtrier. Mais après tout, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation, c'est nous tous. Et David, ce matin, en ayant son stupide accident, n'a fait qu'amorcer le processus qu'impliquaient les termes de notre contrat. C'est ce qui était prévu depuis le début et tout le monde savait, tout le monde a approuvé. Il est trop tard maintenant pour faire marche arrière. On se rendait chez moi pour récupérer quelques accessoires dont on aurait besoin pour notre jeu de rôle du soir. On roulait vite. On avait sans doute quelques restes de nos abus de la veille. Je le suis vu en voiture lorsque sa moto a dérapé sur la chaussée. Il a chuté. J'étais beaucoup trop près et je n'ai pas pu l'éviter. J'ai eu l'impression de rouler sur un parpaing. Son deux roues a continué sa glissade sans en allant percuter un arbre de plein fouet. Dire que David était mal en point est un euphémisme. J'ai transporté ici comme j'ai pu son corps disfloqué et agonisant et je les ai fait tous venir ensuite prétextant l'annonce d'une nouvelle importante en rapport avec la soirée prévue. Ils ne se doutaient de rien. Mais je ne suis pas un assassin. David serait mort de toute façon. J'ai beau essayer d'argumenter pour consolider ma position, je me perds dans des explications sans fin qu'ils n'entendent pas et même de faire circuler sous leur nez le précieux acte que nous avons tous par affait ne plaide pas en ma faveur. Ils ne sont plus réceptifs, ils m'ont complètement lâché, c'est fini. J'aurais envie de hurler, de les étrangler aussi, mais toute cette agitation serait bien vaine désormais. J'observe leur visage exsangue et immobile, les uns après les autres pour m'en imprégner et ne jamais les oublier. Je les ai réunis pour l'éternité et je m'en vais respecter totalement notre pacte en allant les rejoindre à mon tour. C'est l'heure. Je relis une dernière fois notre serment silencieusement. Ils comprendront et nos familles comprendront. Quatre jours plus tard, au cœur de la zone industrielle en périphérie de la ville, l'agent d'entretien chargé du nettoyage hebdomadaire des hangars d'une société de stockage d'archives fit une épouvantable découverte. Alors qu'il travaillait dans l'aile sud du bâtiment numéro 23, il fut soudain intrigué par une odeur nauséabonde. Il s'approcha du petit local vitré qui faisait office d'accueil administratif et d'où les fétides relents semblaient émaner. Une mise en scène macabre l'y attendait. Cinq têtes humaines étaient disposées sur une grande table de bureau en alignement semi-circulaire parfait les unes à côté des autres comme réunies pour assister à un spectacle ou débattre d'une question sérieuse. Les corps auxquels elles avaient appartenu, trois jeunes femmes et deux jeunes hommes s'entassaient à quelques pas de là. Un sixième cadavre, celui d'un autre adolescent tenant dans sa main crispée un couteau de boucher, gisait au sol face à la table dans une mare de sang coagulée. Sa tête décollait latéralement de son buste et était encore attachée à moitié par quelques muscles et lambeaux de peau, témoignant de la façon atroce dont il s'était donné la mort. Sur le bureau, une sorte de manuscrit était placé en évidence comportant les inscriptions suivantes suivies de six signatures. Nous jurons tous notre vie et notre vie à une chose comme le monde chère et le monde plus chère et quoi qu'il advienne, nous ferons tout ce qui est dans notre vie pour notre pouvoir. Agirons avec toute sa force et la sécurité de notre cœur afin que jamais la vie et la mort nous serons ensemble pour tous nous serons ensemble car nous sommes lus et par notre identité indéfectible. Les informations Les informations secrètes que je vais vous révéler sont censées demeurer la propriété exclusive de l'état français. Et en vous exposant ces éléments, je viole purement et simplement la clause de confidentialité qui me lie à l'organisme pour lequel j'ai travaillé l'année dernière. Mais peu importe les amendes ou les peines d'emprisonnement que j'encours. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISR, assure des missions de collecte, de mise en forme, d'interprétation et de diffusion des données statistiques nationales relatives à la sécurité routière. L'instructure pilote des études, projets de recherche et évaluation en sécurité routière et veille à leur valorisation auprès du public. Durant 14 mois, j'ai effectué une mission de remplacement au service des archives de cet établissement. Au cours de cette période, j'ai vu passer et j'ai indexé et classé des milliers de feuillets, autant de formulaires et de tableaux statistiques, ainsi que des centaines de rapports. Mais je me rappelle très bien ce jour où l'on m'a apporté ma pile quotidienne de documents à traiter. J'étais présent à ce poste depuis environ trois mois. Au sommet du chariot métallique que mon collègue venait de conduire devant moi était placée une épaisse enveloppe en papier kraft sur laquelle une grande empreinte tamponnée à l'encre rouge indiquait confidentielle. Naturellement, l'enveloppe a aussitôt retenu mon attention, car aucun des documents que j'avais eu à traiter jusque-là ne présentait de restriction d'accès ni de diffusion. Et j'avoue que j'ai eu l'impression très nettement en la voyant d'être propulsé soudain dans une histoire d'espionnage. On peut dire que c'était en quelque sorte mon baptême du secret. Cela vous paraît peut-être puéril ou stupide, mais à ma décharge, je dois dire que mon travail n'était pas des plus passionnants. Il n'était pas davantage stressant, ce dont je ne me plains pas, et personne n'était payé pour me surveiller, ma timide responsable atteignant un taux mensuel d'absentéisme remarquable. Je ne croulais ni sous le nombre ni sous la difficulté des tâches qui m'étaient confiées. En outre, les visiteurs se faisaient rares dans mon bâtiment, et hormis quelques rats qui couraient parfois dans les couloirs, il y avait dans ces lieux peu de vie. J'ai effectué ma tournée dans les rayonnages sans fin qu'il m'avait fallu parcourir chaque jour durant plusieurs semaines avant de parvenir enfin à les localiser sans me perdre. À présent que j'en connaissais les moindres recoins, j'étais capable d'achever mon classement en deux ou trois heures maximum. Une fois terminé l'essentiel de mon travail, il y avait toujours un peu de saisie à effectuer sur la base documentaire, mais passé cette phase, le contexte se prêtait tout à fait favorablement à des sessions de shopping sur Amazon, de surf sur YouTube ou à des moments reposants de rêverie ou de lecture. Tout en circulant avec fluidité entre les travées, en pilotant efficacement mon chariot, je n'arrêtais pas de me demander ce que pouvait contenir la fameuse enveloppe Kraft. Comme je l'ai dit, elle se trouvait sur le haut de ma pile et j'aurais dû par conséquent la classer en tout premier. Cependant, je me suis débrouillé pour la garder jusqu'à la fin de ma tournée et faire en sorte qu'elle soit le dernier document que j'ai arrangé. De la même manière qu'on met de côté dans son assiette les aliments qu'on préfère pour mieux les savourer en toute fin de repas. Arrivé devant le rayonnage où je devais la déposer, j'ai stationné mon chariot et sans perdre de temps, j'ai décollé le rabat de l'enveloppe et j'en ai extrait le rapport qui devait peser dans les cinq ou six cents pages faciles. Je me suis attardé sur son titre étrange qui m'a fait sourire bien que je n'en comprenne pas le sens. Accidentalité des transports et mortalité routière en France ces dix dernières années, l'insondable cas de l'arbre magique. Perplexe, je me suis assis à même le sol au milieu de l'allée, puis avec un cœur battant la chamade, j'ai commencé à feuilleter l'objet du délit. En préambule, l'auteur, un data-analyste nommé Cyril Delatour, présentait l'objet de son étude statistique qui portait sur une évaluation des risques liés aux différents types de traumatismes causés par les accidents de la route en fonction de certaines catégories de véhicules. Il décrivait d'abord la base centrale de l'ONISR relative à l'accidentalité routière en listant les données qui caractérisaient chaque cas d'accident. De nature très diverse, elle portait par exemple sur le lieu et la date du sinistre, le type de véhicule impliqué ou les dommages corporels subis. Mais il citait encore au moins deux douzaines d'autres critères qui étaient également renseignés pour chaque fiche à laquelle pouvaient être attachés des dizaines de documents électroniques au format texte, photo, audio ou vidéo, et indexés de manière libre. Delatour expliquait que son travail avait en premier lieu consisté à développer des interfaces d'échange, des outils permettant de créer des passerelles de communication entre cette base centrale et de nombreuses autres ressources existantes, éparses et bâties selon des modèles très différents afin de disposer d'un vaste entrepôt de données exploitables. Il établissait donc des corrélations entre une multitude d'éléments formant un puzzle à la taille monstrueuse. Le type parlait de data science, data intelligence et de big data, des notions que j'avais un peu de mal à concevoir, je dois l'admettre. En fait, son boulot me semblait au moins aussi ennuyeux que le mien et je me suis demandé pourquoi le rapport était estampi et confidentiel au lieu de mortel. Je ne pouvais toutefois pas rester sur une note négative alors que j'étais en train de découvrir mon tout premier document secret. Aussi, j'ai poursuivi ma lecture en me disant que le meilleur était sans doute à venir. A l'issue de cette première phase, l'analyste rapportait avoir mis en place un moteur de recherche afin de pouvoir interroger simultanément et sur des critères croisés l'ensemble des sources. Il avait paramétré des milliers de modèles de requêtes dont les résultats étaient restitués dans un outil de visualisation selon des formats divers, plus ou moins complexes. C'est à partir de là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Faisant suite à certains résultats obtenus en première instance, Delatour révélé que son étude avait pris une dimension inattendue. J'ai survolé les passages fastidieux dans lesquels il décrivait précisément le contenu de ces équations de recherche selon une méthode en entonnoir et je me suis rendu directement au chapitre qui résumait ces découvertes dans un langage profane. L'auteur affirmait que 61% des accidents mortels impliquaient au moins un véhicule hybride ou électrique dont le conducteur était un homme dans 75% des cas. Jusque là, me direz-vous, rien d'extraordinaire, si ce n'est la mise à mal chiffrée du vieux stéréotype sexiste, femme au volant, me retournant. Pour la moitié des décès enregistrés, l'analyste enchaînait en inventoriant au fil des pages les causes de la mort et indiquait les décomptes correspondants. Traumatisme crânien, perforation thoracique ou abdominale, écrasement à l'intérieur de l'habitacle, décapitation ou mort par brûlure suite à l'incendie du véhicule. Mais ce qui suivait était plus dérangeant. Delatour soulignait la bizarrerie de ces éléments et déplorait l'absence d'explications scientifiques qu'on pouvait leur donner. En effet, l'autre moitié des décès répertoriés étaient causés par de profondes lésions cérébrales antérieures de manière certaine à l'accident. Afin de mieux appréhender ces résultats étranges, Delatour avait consulté avec minutie chacun des rapports d'autopsie associés dont il citait les références. Il précisait par ailleurs que les termes profonds de lésions cérébrales étaient employés par les médecins légistes faute de mieux, car ces derniers eux-mêmes s'avouaient incapables de désigner de façon médico-légale appropriée ce qu'ils avaient constaté sur les cadavres. L'analyste mentionnait ici et là des extraits de ces rapports qui relataient tous la même observation. Les cerveaux des conducteurs s'étaient liquéfiés. Oui, vous avez bien entendu, leur cerveau avait littéralement fondu. Et c'était bien là la cause du décès et non la conséquence de l'accident. Ainsi, les victimes étaient déjà mortes au moment où leur voiture s'encastrait dans un camion ou un platane, percutait un mur ou s'abattait dans un précipice. Delatour enfonçait le clou en dévoilant que parmi ces cas de mort mystérieuses, les enquêtes post-accident attestaient dans 100% des cas la présence dans le véhicule d'un arbre magique. Oui, vous la connaissez, cette célèbre marque de désodorisant pour voiture en forme de sapin. Quelques photos d'illustration des épaves étaient insérées en annexe. Sur chacune d'elles apparaissait un petit conifère aux couleurs criardes, encore suspendu au rétroviseur central, accroché à la poignée de la boîte à gants ou noué au levier de vitesse. Je connaissais maintenant la signification du mot troublant. Delatour interpellait les destinataires de son rapport sur l'extrême étrangeté de la situation et la nécessité impérieuse de l'appréhender au mieux et dans les meilleurs délais pour pouvoir l'endiguer compte tenu du nombre de cas qui ne cessait d'augmenter de manière significative année après année. Il affirmait avoir coopéré avec des experts en biologie, en chimie, des physiciens, des médecins, des légistes, afin de conduire des études complémentaires et tenter d'apporter un début d'explication à ce phénomène obscur. Les centaines de simulations et expériences menées auxquelles l'auteur faisait référence n'avaient cependant pas permis aux chercheurs d'y voir plus clair. Aucune caractéristique physiologique, pathologique ou épidémiologique récurrente n'avait pu être mise en évidence chez les victimes. Aucune ligne directrice n'avait donc pu être dégagée, ni aucun point commun établi entre les différents cas, si ce n'est ce constat d'évidence insaisissable que chaque propriétaire de voitures hybrides ou électriques, également possesseurs d'un arbre magique, était décédé dans d'atroces circonstances. Les prélèvements et analyses effectuées parmi les milliers de substances nécessaires à la fabrication des véhicules et de leurs accessoires n'avaient pas davantage abouti, et leurs interactions avec les constituants du désodorisant, si interaction il y avait, n'avaient pu être découvertes. Les composants chimiques du parfum révélés par les examens spectrométriques ne semblaient pas davantage nocifs que n'importe quel autre désodorisant industriel. Cependant, un lien devait forcément exister entre l'arbre magique et les véhicules hybrides ou électriques. Un lien caché qui demeurait inexplicable en l'état actuel de nos connaissances techniques et scientifiques. De Latour, visiblement sans y croire lui-même, mais en désespoir de cause, déclarait en conclusion que peut-être étaient à l'œuvre des éléments invisibles, au sens propre du terme, et que l'approche traditionnelle et purement scientifique n'était pas la méthode qui apporterait la solution du problème. Élargir le champ de recherche à des disciplines jusque-là ignorées ou dénigrées, telles que l'analyse des fréquences vibratoires, la parapsychologie, le spiritisme ou même la démonologie, constituaient sans doute, selon lui, de nouvelles pistes d'exploration tout à fait crédibles. J'étais tellement bouleversé par la lecture de ce document que je n'ai même pas pensé apprendre avec mon mobile quelques clichés de ses passages les plus significatifs. Je n'ai conservé avec moi aucune preuve de ce dont je témoigne aujourd'hui. Au lieu de cela, je me suis contenté de refermer brusquement le rapport comme pour empêcher les révélations terribles qu'il contenait de s'en échapper. Je l'ai replacé à la hâte dans son enveloppe et je me suis empressé de le ranger dans la boîte d'archives sur le rayonnage dédié pour ne plus jamais l'approcher. Jusqu'à la fin de ma mission, d'ailleurs, personne n'a jamais demandé à le consulter. Bien entendu, ces éléments sont demeurés confidentiels et ils ne seront pas suffisants toutefois, même si un lien un jour était formellement avéré pour inquiéter le fabricant du désodorisant. Évidemment. Et même si ces informations venaient à être rendues publiques, le principe de précaution ne pourrait jamais être invoqué. Tout est trop vague, trop imprécis. Dans tous les cas, sans crise majeure et sans enjeu mesurable de santé publique, rien ne sera fait pour protéger les populations. Et quand bien même, la cause économique, malgré les menaces sanitaires, restera toujours la plus forte. Quand on sait que ce satané petit désodorisant est le plus vendu sur le marché planétaire, il y a vraiment matière à s'inquiéter. Retenez bien que selon les statistiques dont disposaient les chercheurs, tout conducteur masculin de véhicules électriques ou hybrides est susceptible d'être soumis à l'effet mystérieux et mortel décrit par l'étude, et toutes les marques de véhicules sans distinction sont concernées. Pour ma part, je possède une vieille Volkswagen, une Golf qui passe tout juste le contrôle technique et tourne au gasoil, mais j'ai tout de même arrêté d'acheter pour ma voiture des arbres magiques que j'ai remplacés par des diffuseurs d'huiles essentielles. Et comme je suis de nature curieuse, je me suis livré à une petite expérience quelques jours seulement après avoir lu ce rapport explosif. Juste pour voir, j'ai offert quelques petits arbres désodorisant à certaines de mes connaissances que je n'apprécie pas du tout. Des types abus d'eux-mêmes qui sèment la douleur dans leur sillage en se moquant pas mal de ce que peut ressentir leur entourage. Des hypocrites aux dents longues pour qui la faim justifie les moyens. Tout ce petit monde roule en se pavanant en hybride ou en véhicule électrique. Personnellement, j'aime beaucoup la réaction de ceux qui reçoivent ce petit cadeau anodin. Un mélange de surprises et d'embarras teinté parfois d'incompréhension que trahit un sourire crispé qu'ils ne parviennent pas à contenir. En tout cas, je dois reconnaître que le rapport de Delatour était totalement dans le vrai. Trois personnes, dont un ex-petit ami à qui j'ai fait ce présent original ne sont déjà plus de ce monde et je continue avec le plus grand zèle à distribuer mes petits désodorisants ici et là et à espérer en tenant les comptes pour le futur. Aux yeux du commun des mortels, ce ne sont que de tristes et dramatiques accidents de la route, mais pour moi, c'est le signe que la justice est en marche. Chaque jour que Dieu fait, je remercie ce monsieur Delatour pour son précieux travail. Vous, je ne vous connais pas et je n'ai rien contre vous, bien sûr, ni contre les possesseurs de véhicules prétendus propres. Néanmoins, si vous êtes véritablement obligé de circuler en voiture hybride ou électrique, je me permets tout de même de vous déconseiller de suspendre un arbre magique à votre rétroviseur. Je vous en prie, sincèrement, ne tendez pas l'expérience. Non pas que ce petit accessoire risquerait de gêner votre visibilité au cours de vos manœuvres, vous l'avez compris. Mais tandis que vous rouleriez en respirant son parfum entêtant, ce que vous pourriez prendre pour un banal saignement de nez accompagné d'un léger étourdissement risquerait fort, en réalité, d'être le signe funeste que votre cervelle est en train de se liquéfier. Les événements que je vais vous relater sont authentiques et ils se sont déroulés exactement comme je m'apprête à vous les présenter. Je tiens, avant toute chose, à vous préciser que je ne m'intéresse pas à tout ce qui touche au surnaturel, pas plus que je ne suis de nature à mettre sur le dos des extraterrestres ou des fantômes tout ce qu'on ne parvient pas à expliquer de manière rationnelle. Pourtant, je sais à présent que les ténèbres existent, séparées simplement de notre réalité par un voile fragile susceptible de se déchirer à tout instant. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Tout a commencé un lundi 16 décembre. Ce soir-là, l'agent d'entretien qui devait intervenir au centre funéraire municipal est tombé malade. Son binôme était en congé et les trois autres employés sous ma responsabilité étaient en repos ou déjà ailleurs sur une mission. Je ne pouvais donc faire appel à eux et de toute l'équipe j'étais celui qui habite le plus près du lieu. De toute façon, je ne suis pas ce genre de chef qui donne des directives en se tournant les pouces et en espérant que les autres feront tout le boulot. Pour moi, un responsable se doit de mettre la main à la patte et surtout de donner l'exemple. J'ai donc remplacé mon collaborateur au pied levé et après avoir récupéré chez lui le badge d'accès et le trousseau de clé passe-partout, c'est avec pas mal de retard que je suis arrivé au centre funéraire. Il était à peu près 21h30 quand j'ai badgé au portail du parking. À cette heure, évidemment, les lieux étaient déserts et baignés dans une pâle lueur que diffusaient les éclairages de nuit et les blocs autonomes de secours. J'ai pénétré dans le bâtiment principal par l'entrée du personnel, longer les salles de cérémonie, j'ai dépassé les salles de présentation et pris l'escalier pour me diriger vers le secteur 2 situé au sous-sol. Cette zone regroupe la chaufferie et l'ensemble des locaux techniques. D'après le planning de nettoyage, il y avait l'intégralité des couloirs à brosser. Vu la taille et la configuration des lieux, je ne comptais pas y passer moins de trois heures. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai passé mon badge devant le lecteur et les portes se sont ouvertes sur le secteur 2. J'ai allumé les néons et j'ai trotté jusqu'à la salle où le matériel et les produits d'entretien sont entreposés. Après avoir enfilé ma tenue, j'ai grimpé sur le siège de l'autolaveuse autoportée. Je l'ai démarré et je me suis mis au travail. Au bout de dix minutes, la machine a commencé à avancer par à-coups et à perdre sa puissance par intermittence. Sans doute un problème de batterie. Après une demi-heure, le moteur a calé et l'autolaveuse a stoppé net au milieu du couloir. Visiblement, la batterie ne tenait plus la charge. J'ai tenté un redémarrage mais sans succès. Il n'était pas question que je ramène la machine dans le local en la poussant et il était bien trop tard pour contacter les services techniques chargés de sa maintenance qui n'étaient disponibles que durant les horaires de bureau. J'ai donc pris la décision de la laisser sur place. Le lendemain, à la première heure, je reviendrai après avoir donné rendez-vous au technicien. J'ai retiré les clés du contact et j'ai fait demi-tour pour repartir au local de rangement et y récupérer un chariot de ménage. Même si l'autolaveuse était en panne et maintenant que j'étais sur place, je pouvais au moins poursuivre le nettoyage manuel dans un autre secteur plus petit et le secteur 1 était parfait pour ce genre de mission. On inverserait simplement les plannings de nettoyage pour la semaine suivante. En toutes circonstances, il faut savoir s'adapter et rester flexible. J'ai poussé mon chariot dans les couloirs silencieux jusqu'aux portes coupe-feu qui séparaient les zones 1 et 2. J'ai badgé et les bâtons se sont ouverts, libérant les odeurs acres des produits chimiques utilisés pour la désinfection et la conservation des corps et les parfums sucrés des crèmes et des produits cosmétiques. Les lumières étaient déjà allumées et sur le coup, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis juste dit que quelqu'un avait oublié de les éteindre avant de partir. En réalité, bien sûr, ça aurait dû m'alerter. Je suis habitué à travailler seul dans des endroits isolés, des bureaux sans employés ou des centres commerciaux sans clients, mais entendre soudainement une voix qui résonne dans le secteur 1 du centre funéraire avait de quoi vous faire tressaillir. En effet, c'est dans cette zone que se trouvent les cellules réfrigérantes où sont conservés les défunts avant leur mise en bière. Même en pleine journée, un silence quasi absolu règne dans ce lieu. Alors, pourquoi pas à cette heure dans la mesure où personne n'était censé s'y trouver ? Machinalement, je me suis arrêté et j'ai tendu l'oreille. Il y avait bien quelqu'un qui parlait mais je n'entendais pas ce qui se disait la personne était trop loin. Même si je n'en étais pas certain, la voix me paraissait féminine. Sa texture rock m'évoquait une personne âgée ou une grande fumeuse et ses inflexions agressives traduisaient une certaine malignité. C'est d'ailleurs à cause de ce dernier indice que j'ai préféré rester prudent. C'était bizarre mais je n'étais pas inquiet, intrigué plutôt. En tout cas, il ne s'agissait certainement pas de cambrioleur car il n'y avait rien à voler dans les parages hormis des chariots de transport funéraire et des kits de thanatopraxie. J'ai alors entendu une voix d'homme ce qui m'a mis très mal à l'aise. Je m'imaginais assez mal un rendez-vous galant dans un tel environnement mais je sais aussi que tous les goûts sont dans la nature même si cette idée déviante et les images malsaines qu'elles généraient dans mon esprit me répugnaient au plus haut point. Vraiment, je ne savais pas quoi penser et il fallait absolument que j'en ai le cœur net. Laissant mon chariot, je me suis remis en mouvement avançant sans faire de bruit et essayant de localiser l'origine des voix. Londement, je suis passé devant la porte de la salle A en me tassant un peu sur moi-même. Elle était fermée et à travers le hublot j'ai constaté qu'il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Les voix poursuivaient leur conversation et je les entendais un peu plus fort à mesure que j'avançais. La discussion ne se déroulait pas non plus dans la salle B. Sa porte était également close et il faisait noir à l'intérieur. J'ai continué ma progression tout doucement. C'est alors que j'ai capté trois mots dans le flot de paroles distants, trois mots qui m'ont fait frissonner. Cadavre, prononcé par la voix masculine et quelques secondes plus tard, bonne chair, articulée d'un ton avide par l'autre voix. Dans d'autres circonstances, je ne me serais pas spécialement alarmé mais là, je dois avouer que j'étais troublé. Plus je m'approchais, plus je me disais que finalement l'idée n'était peut-être pas si bonne. Je ne savais pas ce qui se tramait là mais la curiosité était la plus forte. Je suis arrivé à la hauteur de la salle C. La porte était entreouverte. Je me suis arrêté aux aguets. De l'endroit où je me tenais, je distinguais une partie des murs blancs de la salle. Il y avait une table en inox partiellement visible mais aucune trace des personnes qui discutaient. Je me suis avancé encore en me ramassant sur moi-même pour positionner ma tête juste sous le hublot. L'odeur des produits chimiques était forte et enivrante. Mon cœur battait plus vite, j'étais excité et je commençais à trembler un peu. À présent, j'étais suffisamment proche pour comprendre tout ce qui se disait. Il nous en faut plus, a dit la voix que je supposais féminine. Alors, testez aussi celui-ci, il est arrivé aujourd'hui, a répondu la voix d'homme. Il y a eu un bruit de grands tiroirs métalliques qui coulissent, puis un craquement sec. Des raclements sourds et répétés se sont élevés, suivis d'un son liquide d'aspiration auquel se mêlaient des gémissements de plaisir tandis que des ricanements rocs fusaient. J'ai expiré profondément et tendu lentement mes jambes pour faire arriver mes yeux au niveau de la partie inférieure du hublot. Les tremblements avaient cessé, mon mouvement était presque aussi fluide qu'un périscope émergeant des flots. Ce que j'ai vu m'a pétrifié. Au bout de la salle, plusieurs cellules réfrigérantes étaient ouvertes et leurs civières tirées, exposant les dépouilles nues et blafardes qu'elles renfermaient. D'un côté d'une des civières se tenait un homme en vêtements de ville que je voyais de profil et face à lui, de l'autre côté de la civière, trois silhouettes habillées tout de noir. Si deux d'entre elles que j'apercevais de dos avaient la tête couverte, la troisième était de trois quarts face penchée sur le cadavre. Elle avait rabattu sa capuche, dévoilant son visage émacié et dont les yeux fous donnaient l'impression de sortir de leurs orbites. La créature terrifiante n'avait rien des traits d'un humain. Ses mains étaient anormalement longues et au bout de ses doigts squelettiques étaient plantées des griffes terreuses plutôt que des ongles. Elle avait arraché un bras aux défunts qu'elle dévorait comme un mort chichement dans une cuisse de poulet rôti, encouragée par les ricanements horribles de ses congénères. L'homme livide affichait une expression de dégoût paniqué. Mon cœur battait si fort que j'ai eu l'impression qu'il remontait dans mon oesophage. C'était certain, j'allais finir par le vomir. Je ne sais pas si le hurlement que j'entendais dans mon cerveau a franchi la barrière de mes lèvres. Toujours est-il que tout ce petit monde s'est soudain retourné vers la porte d'un seul mouvement, découvrant mon visage horrifié à travers le hublot. J'ai laissé échapper un hoquet de surprise, les yeux écarquillés. Tout s'est ensuite déroulé très vite. L'homme s'est écarté brusquement et la chose qui prenait son sinistre repas s'était lancée vers moi avant de s'immobiliser en poussant un cri strident que ses semblables ont imité. Un bourdonnement intense s'est logé dans mon crâne et mon champ de vision s'est réduit d'un coup. J'ai dû me mettre à gesticuler comme un hystérique puis j'ai fait volte-face remontant en courant le couloir par lequel j'étais arrivé. Je criais sans m'arrêter, persuadé que mon heure était venue. J'ai couru sans me retourner jusqu'au parking et j'ai démarré en trombe mon vieil utilitaire. J'étais dans un état second. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible, complètement déboussolé, totalement lessivé. Que devais-je faire ? Aller voir la police ? Mais que pourrait-elle bien faire face à ces choses abominables ? Fuir loin d'ici ? Faire exploser des bonbonnes de gaz au centre funéraire histoire de raser ce lieu maudit ? Et pourquoi ne m'avait-elle pas suivi ? Ne finirait-elle pas par se lancer à ma recherche à un moment ou un autre ? Je n'avais aucune réponse à ces questions alors je suis allé me coucher directement en me disant que tout irait mieux demain matin et que je trouverai une solution. Mais je n'ai pas réussi à dormir. En fait, je n'ai pu vraiment fermer l'œil depuis ce soir-là et je suis incapable de modérer ma vigilance dès que la nuit vient. J'ai toujours la sensation qu'une de ces choses monstrueuses se tient derrière moi. Je sursaute au moindre bruit et j'ai perdu l'appétit ainsi qu'une bonne dizaine de kilos. Mes nuits sont peuplées de ces créatures nécrophages et je revois en boucle cette scène macabre au centre funéraire ce cauchemar dégueulasse. Mon frère est décédé il y a deux ans et c'est dans ce centre funéraire qu'il a été pris en charge avant ses obsèques. J'ai pourtant assisté à la fermeture de son cercueil mais comment savoir si ces créatures ignobles ne sont pas venues l'exhumer après ces funérailles pour satisfaire leur appétit sacrilège ? Ça me rend malade, triste et à la fois ça me terrifie. Je vous en supplie soyez extrêmement attentifs et prudents et si vraiment vous les aimez prenez soin de vos morts faites-les incinérer par pitié. Même si je n'ai rien révélé à mon médecin il sait bien que quelque chose de grave s'est passé. Il voit bien que je souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Les médicaments qu'il m'a prescrit me soulagent un peu mais ils ont tellement d'effets indésirables que parfois je me sens encore plus malade en les prenant. Très affaibli j'ai été obligé de quitter mon travail il y a trois semaines j'ai même déménagé. Je ne suis pas parti à l'autre bout du monde mais je me suis éloigné de quelques centaines de kilomètres et j'habite à présent dans une petite ville paisible dans l'Est. J'ai beaucoup hésité avant de me rendre au poste de police pour témoigner. Au-delà de la terreur que j'avais éprouvée et de l'angoisse qui me tenaillait continuellement depuis je savais bien que c'était une histoire à dormir debout et je ne voyais pas comment les autorités auraient pu accorder un quelconque crédit à de pareilles sornettes. Si j'avais été à leur place je me serais dit que la personne qui débitait ce genre d'ânerie mais surtout qui y croyait dur comme fer devait avoir un sérieux problème. Je suis néanmoins allé au commissariat cinq jours après les faits. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mais je ne leur ai pas dit l'entière vérité je ne voulais pas être l'objet de sarcasme et bien que je n'avais commis aucun délit et que je n'avais rien à me reprocher je ne me sentais pas très à l'aise avec les forces de l'ordre. Enfin je ne tenais pas à me retrouver face à un psychiatre qui déterminerait à l'issue de notre entretien je n'ai donc pas parlé des créatures et j'ai déclaré simplement que j'avais surpris une transaction bien singulière et inquiétante au centre funéraire. Un homme dont je leur ai fourni le signalement échangeait avec des inconnus en costume sombre un cadavre contre d'épaisses liasses de billets. Cela méritait certainement que l'on y envoie une patrouille histoire de vérifier. Je sentais les regards obliques et suspicieux du policier qui prenait scrupuleusement note de mes propos. Cela a duré près de deux heures. Quand j'ai eu terminé il a voulu savoir pourquoi je n'avais pas donné l'alerte plus tôt. Je lui ai dit que j'avais peur car ce devait être un trafic glauque auquel étaient sans doute mêlés de dangereux personnages. Il a acquiescé d'un signe de tête avant de me demander si j'en avais parlé à quelqu'un d'autre en dehors de la police et ma réponse négative a eu l'air de le rassurer. Il m'a ensuite fait signer le document qu'il avait imprimé et il s'est levé de son fauteuil comme un flic fatigué. « Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Gadet » m'a-t-il dit. Pressé de partir je les saluais brièvement et avant que je ne sorte de la pièce il ajoutait d'une voix posée « Soyez tranquille, je vais faire envoyer des agents au centre funéraire. » Durant tout le trajet jusqu'à mon domicile je me sentais oppressé et j'avais l'impression d'être suivi et observé. Témoigner ne m'avait pas apaisé et je me demandais si cela aurait un véritable impact. Finalement, ma déposition n'a pas été mise à la poubelle et l'enquête qui a été ouverte a révélé la disparition de plusieurs cadavres. Ces derniers n'ont pas été retrouvés bien évidemment. Les presses locales et nationales se sont fait l'écho de cette histoire sordide dont elles se sont emparées avec fièvre. Certains d'entre vous en ont peut-être d'ailleurs entendu parler. Les gens raffolent ce genre de truc pervers, c'est la nature humaine et les médias se font un plaisir de les rassasier de théories fumeuses et de détails glauques. C'est leur fond de commerce mais je ne peux néanmoins me satisfaire de la version officielle vendue par des journalistes. Articles, reportages, je suis de très près tout ce qui paraît sur le sujet. À en croire les journaux, les investigations ont montré que les registres faisaient depuis longtemps l'objet de falsifications, notamment sur les dates d'arrivée et de départ des dépouilles ainsi que leur nombre. L'homme que j'avais vu ce soir-là était employé au centre funéraire. Consigné dans le système de contrôle d'accès, ces allées et venues répétées dans le secteur 1 en dehors de ces heures normales de travail ont attiré l'attention des enquêteurs. Il a vite été arrêté et mis en examen. Au moment de son intrapélation sur son lieu de travail, il tentait de se débarrasser de plusieurs sachets d'héroïnes. Se mûrant dans un profond mutisme, il n'a rien révélé des raisons de ses agissements ni de son implication dans l'affaire. Il a juste dit qu'il ne pouvait rien dire par peur des représailles sur sa famille. Placé en détention, son séjour en prison n'a cependant été que de courte durée. Trois jours après son arrivée, son tronc a été retrouvé dans la cour de promenade. Il avait été démembré et sa dépouille portait dans de nombreux endroits des traces de morsures qui n'ont pu être formellement identifiées. Cette mort mystérieuse a été imputée à ses anciens complices, même si aucune explication satisfaisante n'a pu être fournie par l'administration pénitentiaire ni la police au sujet de leur mode opératoire. Aux dernières nouvelles, compte tenu du meurtre de l'employé municipal et des éléments retrouvés au centre funéraire, les enquêteurs pensent tenir la piste d'un trafic d'héroïne dans lequel les cadavres sont utilisés pour déplacer et dissimuler la drogue en toute discrétion. Évidemment, il n'est fait mention à aucun moment et nulle part des créatures dévoreuses de viande humaine. La réalité est travestie, l'information manipulée. Le secret de leur existence est farouchement protégé, c'est évident. Personne ne connaîtra jamais l'horrible et insoutenable vérité, à part vous qui m'écoutez si tenté que vous accordiez un quelconque crédit à mon témoignage. Ce soir, comme hier déjà, j'ai aperçu une silhouette encapuchonnée qui se tenait immobile de l'autre côté de la rue déserte. Dans la pénombre, elle attendait. J'ai éteint les lumières et je me suis approché de la fenêtre. J'ai soulevé le rideau discrètement. Du coin de la vitre, je l'ai observé sans bouger. Je m'étais même arrêté de respirer pour ne pas couvrir le verre d'une auréole de buée. Malgré ces précautions, la chose a levé la tête dans ma direction. Elle me voyait distinctement. Une autre silhouette a alors surgi de nulle part et la rejointe appallant. Elle aussi a levé les yeux vers moi. J'ai soudain ressenti un froid intense, puis j'ai vu leur regard s'illuminer brièvement dans la nuit. Cela n'a duré que deux secondes, mais la lueur qui brillait était chargée de malveillance et trahissait un appétit vorace et déviant. La créature nouvelle venue a fait un pas en avant et m'a adressé un sourire hideux. Sa capuche s'est un peu affaissée vers l'arrière et la lumière jaunâtre du réverbère a caressé un instant son visage effrayant. C'est alors que je l'ai reconnu, malgré ces traits monstrueux, le policier qui a pris ma déposition au commissariat. Il avait l'air beaucoup moins bienveillant à présent. Je comprends pourquoi elles n'ont pas tenté de me pourchasser au centre funéraire. En réalité, elles sont partout, alors pourquoi me courir après sachant qu'elles peuvent m'avoir quand elles le désirent ? J'ignore combien il peut y en avoir, mais je sais qu'elles sont nombreuses et qu'elles vont où bon leur semble sous l'apparence qui leur plaît. À quel point elles gangrènent notre société, jusqu'à quelle sphère du pouvoir elles parviennent à étendre leur influence ? Ce sont des questions que je me pose et les réponses que j'entrevois me font frémir de terreur. Elles savent effacer leurs traces et se fondre dans la masse pour mieux nous tromper et finalement se repaître de nos chaires mortes les traits de la caissière de supermarché, du policier derrière le visage du maître d'école ou du politicien. Elles peuvent être votre voisin. J'ai été tranquille ces dernières semaines, probablement leur a-t-il fallu quelques temps pour me retrouver ou alors peut-être qu'elles ont tout simplement envie de cesser de jouer avec moi et ma peur. En tout cas, il est évident que je ne représente aucune menace pour elles, pas plus que vous. Elles ne craignent aucun être humain. Et notre scepticisme à l'égard de l'occulte et du surnaturel est leur plus grande force. Ceci est mon témoignage en forme de testament. Je tenais simplement à vous mettre en garde contre leur existence invisible mais tellement prédatrice. Elles sont quatre maintenant aguetées sous ma fenêtre. Elles sont en chasse, l'étau se resserre autour de moi. Elles passeront à l'attaque sans tarder, en meute. Je sais qu'il n'y a qu'un moyen de me soustraire à leur gueule de charognard. Je ne leur ferai pas le plaisir de m'offrir à elles vivants et elles ne prendront pas non plus mon cadavre pour en faire leur pâture. Non, elles ne mourront pas d'aucune manière car il ne restera bientôt rien de moi sur cette terre hormis un tas de cendres fumantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mondes Invisibles, votre magazine dédié aux paranormales. Les éléments vidéo que nous allons diffuser nous ont été confiés par Aurélien. C'est d'abord son témoignage intégral, un témoignage tourné par ses soins, que nous allons vous présenter dans cette édition. Celui-ci sera suivi de la mystérieuse vidéo de séance d'hypnose qu'il a soi-disant recueillie et à partir de laquelle tout a commencé. Nous ne pouvons garantir que ces allégations ont un quelconque fondement ou sont basées sur autre chose qu'une simple expérience psychologique individuelle qui aurait mal tourné. Les avis d'experts recueillis sont unanimes et soulignent l'incapacité totale de cette vidéo au demeurant très dérangeante à provoquer une quelconque transe hypnotique même chez un sujet particulièrement réceptif à la suggestion ou de nature impressionnable. En tout état de cause, nous ne pouvons contester néanmoins son existence. Même si les analyses effectuées par les services spécialisés indépendants que nous avons consultés n'ont pas permis d'en déterminer l'origine. Nos recherches ne nous ont apporté aucun élément concluant et nous n'avons pu que constater au prix d'une surveillance étroite et assidue des nouvelles publications de YouTube durant 4 mois que les mises en ligne successives de cette pseudo-séance d'hypnose ont bien été effectuées selon les modalités aux détails intrigants rapportées par Aurélien Alors, s'agit-il d'extravagance insensée conçue par un esprit perturbé et affabulateur ? S'agit-il d'un pur canular ou d'une affaire montée de toute pièce dans l'objectif d'attirer l'attention et susciter les polémiques ? Rien n'est moins sûr. En effet, le décès brutal d'Aurélien survenu il y a quelques mois dans des circonstances étranges que l'enquête de police n'a pas su éclaircir, décès survenu alors même qu'il venait d'enregistrer son témoignage et s'apprêtait à le rendre public par le biais de notre canal alors même qu'il s'apprêtait à se signaler aux autorités nous a laissé entrevoir la possibilité d'une autre réalité. Une réalité troublante et inquiétante. alors si Aurélien n'avait rien inventé s'il s'était contenté de décrire objectivement les faits d'une sombre histoire qui par ailleurs est peut-être arrivée à bien d'autres que lui de par le monde sans que personne n'ose jamais en témoigner s'il avait simplement dévoilé une vérité dangereuse que certains souhaitent pour d'obscures raisons garder cachée à tout prix. Dans cet épisode comme dans les précédents nous ne vous fournirons aucune réponse toute faite et définitive. Nous vous laissons seul juge et il vous appartiendra de vous forger votre propre opinion au regard des éléments que nous allons vous communiquer. Même si la procédure judiciaire a été classée sans suite nous avons fait le choix par égard pour ses proches et sa famille de protéger l'anonymat d'Aurélien c'est pourquoi au montage son nom de famille est bipé systématiquement et son visage flouté. Nous espérons que ce dossier étrange et inexplicable vous passionnera comme il nous a passionné. Peut-être qu'avec le temps des éléments nouveaux nous parviendront qui permettront d'éclairer sous un jour inédit cette mystérieuse histoire. Comme d'habitude nous accueillerons avec plaisir vos contributions qui pourront nous faire avancer dans sa compréhension et son éclaircissement. N'oubliez pas qu'une multitude de portes mènent au monde invisible et gardez toujours à l'esprit que la vérité est ailleurs. Bon visionnage. je m'appelle Aurélien. Les informations que je m'apprête à vous révéler vont probablement vous paraître incroyables mais je vous jure sur ma tête et mon honneur que je n'ai rien inventé et que tout ce que je relate ici s'est réellement passé. Grâce à ce témoignage j'espère pouvoir faire éviter à d'autres la traumatisante et odieuse mes aventures que j'ai moi-même vécu. Car les faits sont d'une gravité extrême tout autant que sont inquiétantes leurs conséquences. Il n'y a pas si longtemps je traversais une crise sans précédent. La majorité des aspects de ma vie n'allaient plus du tout comme je le souhaitais j'étais seul dépressif et mon taux global de confiance en moi était au plus bas depuis plusieurs semaines ce qui transparaissait dans les moindres actions que j'entreprenais. Mes échecs se succédaient à un rythme que vous n'imaginez même pas. Je me sentais largué totalement hors du coup et j'étais tout le temps épuisé je ne m'intéressais plus à rien. Tous mes indicateurs étaient dans le rouge et je ne pouvais plus continuer à subir sans réagir si je voulais remonter la pente retrouver ma motivation dans le temps et reprendre une vie normale. Je consommais pas mal de médicaments contre l'anxiété et l'insomnie mon hygiène de vie n'était pas la plus saine de la terre bref je dépérissais à vue d'oeil et il était indispensable que je me reprenne en main sérieusement pour éviter une aggravation de mon état. Le généraliste que je consultais se bornait cependant à me dire que j'allais bien d'un strict point de vue médical tandis que mon psy se contentait d'écouter le récit de mes problèmes d'un air léthargique avant de me prescrire mes tranquillisants habituels. Je ne me sentais pas vraiment épaulé aussi tant qu'il me restait encore un peu d'énergie et de volonté j'ai finalement pris la décision de me débrouiller par mes propres moyens. Si la médecine conventionnelle ne pouvait rien pour moi il était temps d'envisager une autre approche. Je ne croyais pas à l'efficacité de l'homéopathie et je n'avais pas l'intention de me faire planter des milliers d'aiguilles sur le corps mais j'avais lu de nombreuses fois qu'il était possible de reprogrammer son cerveau grâce à certaines techniques d'hypnose et que cela fonctionnait et que cela fonctionnait plutôt bien si on faisait preuve de rigueur et de patience. Il suffisait de se connecter sur Youtube pour constater que ce genre de vidéos aux titres évocateurs réalisées par des coachs en développement personnel, des experts en préparation mentale ou des professionnels diplômés par des écoles réputées poussées comme des champignons. Quelque part cette offre démesurée me rassurait car je me disais qu'il y avait un réel besoin des gens de mettre en place des traitements et des stratégies de ce type pour rendre leur vie meilleure en tout cas plus conforme à ce qu'ils en attendaient. Je n'étais pas le seul demandeur et certainement même que de nombreuses personnes se trouvaient dans une condition plus dramatique et nécessiteuse que la mienne. Mais finalement tout le monde tout le temps recherchait le bonheur à sa façon. La société était donc si mal en point que ça. Je ne connaissais pas la réponse mais dans tous les cas vu ma situation je n'avais rien à perdre à essayer et je partais de tellement loin que j'en étais persuadé cela ne pouvait m'être que bénéfique. Du moins j'essayais de m'en convaincre car la tâche m'apparaissait difficile au regard de mes capacités disponibles et il fallait surtout que je parvienne à mobiliser suffisamment d'énergie pour ne pas abandonner juste après avoir commencé ce qui était devenu depuis quelque temps une de mes spécialités. Je me suis donc mis en tête de rechercher quelques vidéos qui me permettraient de me lancer corps et âme dans cet ambitieux projet de changement de vie. Rien que ça. La rigueur et la patience n'étaient pas encore des qualités que j'avais faites miennes et malgré mes craintes j'avoue que j'étais impatient de me jeter dans le grand bain. Après quelques heures passées sur YouTube j'ai fait une première sélection de ce qui me semblait le plus adapté à mon besoin et qui correspondait le mieux à l'idée de néophyte que je me faisais d'une séance d'hypnose. Éliminant d'emblée celle qui durait plus de 30 minutes je me suis focalisé sur les plus courtes qui répondaient plus directement à ce que je recherchais mais j'étais trop pressé de passer à l'action et je ne les visionnais jamais entièrement me contentant de les parcourir par bribes de quelques secondes simplement sur les 5 premières minutes pour essayer d'en saisir la trame et d'en dégager l'atmosphère générale. Je me suis retrouvé finalement avec 3 ou 4 vidéos parmi lesquelles une particulièrement avait retenu mon attention à cause du montage de qualité qu'elle proposait et de la voix apaisante qui guidait la séance. Cet assemblage inspirant me mettait en confiance et la vidéo était par ailleurs référencée comme nouveau contenu. Au regard de ces éléments j'étais étonné néanmoins que la chaîne dont c'était l'unique publication n'est pas droit à plus de notoriété car elle ne recensait qu'un seul abonné malheureusement pour elle. Comme je me sentais particulièrement à l'aise dès les premières secondes de lecture du fichier j'ai donc fait le choix de commencer par celui-ci et de suivre la session en entier qui ne durait que 13 minutes 25. J'ai connecté mon enceinte portative avant de m'installer confortablement dans mon canapé comme c'est de coutume pour ce genre de pratiques je suppose. Je me suis efforcé de ne pas prêter attention à la pensée qui résonnait en moi nourrie par des années de préjugés qui voulaient à tout prix me faire croire que la situation était risible et ridicule et que si je n'y prenais pas garde et que je commençais à aborder ce genre d'expérience j'en serais bientôt rendu à me déguiser en gourou et à faire brûler des bâtonnets d'encens dans mon salon tout en récitant des mantras à la gloire d'un dieu extraterrestre oublié aux allures de poulpe géant. Afin de chasser au plus vite cette pensée parasite j'ai fermé les yeux en me concentrant sur la voix qui sortait du haut-parleur et en mon fort intérieur j'ai émis la ferme intention de n'écouter qu'elle. Accompagnée d'une musique douce et éthérée et de chants d'oiseaux elle emplissait la pièce. Elle m'enveloppait vibrations chaudes et salutaires qui me donnaient la chair de poule. Elle pénétrait dans des organes que parcouraient par milliers d'infimes picotements aux allures de chatouilles d'ailes de papillons. A ma grande surprise j'étais très réceptif et je parvenais sans mal à suivre les invitations que la voix formulait. L'endormissement que je redoutais ne s'est pas produit. Je ne me sentais pas fatigué ou engourdi mais au contraire dans un état de veille active. Même je réussissais à prendre conscience de mon corps et à l'amener au relâchement par ma simple volonté ce qui m'apportait une réelle satisfaction et une certaine fierté. Il me suffisait d'écouter la voix simplement je n'avais qu'à m'abandonner à elle qui me guidait pour ressentir enfin l'impression encourageante que j'étais capable de contrôler de nouveau ma vie. A mon niveau cela tenait presque du miracle. Après plusieurs minutes j'en étais arrivé à rendre mon corps agréablement lourd et je me trouvais dans un état de détente qu'aucun anxiolytique ni aucune drogue n'avait jamais pu me faire atteindre. Mes bras et mes jambes étaient si décontractés qu'ils demeuraient immobiles soudés à la surface sur laquelle ils reposaient. Mon corps était lourd pourtant je me sentais plus léger et vivant que jamais. Mon cœur battait lentement ma respiration était ample et profonde et les pensées qui m'assaillaient et me torturaient d'habitude ne faisaient plus à présent que passer. J'étais apaisé présent à moi-même et je présume en toute modestie qu'à cet instant je ne devais pas être si différent du Bouddha lorsqu'il connut l'éveil au pied de l'arbre de vie. Cette ambiance et ses sensations vraisemblablement tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre d'une séance d'hypnose n'ont pourtant pas duré. La voix dans l'enceinte s'est soudain modifiée devenant plus grave usant d'accent et d'intonation plus inquiétant qui ne cadraient plus du tout avec le propos de la vidéo. La musique a changé se transformant en une succession de sons stressants et de notes désaccordées rythmées par des percussions emboutantes. J'ai ressenti un poids énorme m'écrasait la poitrine et je ne parvenis plus à respirer. Mon cœur avait cessé de battre j'en étais persuadé je le sentais pris au piège dans ma cage thoracique comprimée. Mon sang s'épaississait et s'accumulait dans la région de mon cou et ma tête. Le volume de mon cerveau augmentait et je pouvais sentir ces circonvolutions tressaillir sous la pression qui les poussait contre les parois de ma boîte crânienne. J'étais paralysé. Je ne pouvais plus ouvrir mes paupières et je me noyais dans la panique tandis que la voix m'intimait de descendre dans la cave obscure là où était tapie mon inconscient. Il m'était impossible de lui opposer la moindre résistance. Je me suis rendu dans ce lieu humide qu'elle décrivait. Ce lieu faiblement éclairé par une unique ampoule jaunie. Ce lieu au mur de briques sali où régnait une forte odeur de moisissure de vieux caoutchouc et d'huile de vidange. Et quand elle m'a ordonné d'ouvrir la petite trappe aménagée au fond de la pièce dissimulée sous un carré d'épaisse moquette, je n'ai pas pu m'empêcher de lui obéir. Je devinais que ce à quoi j'allais faire face serait terrible. Je savais que cette trappe devait rester fermée coûte que coûte. Je ne m'étais pas trompé. La voix m'a forcé à poursuivre ma descente. Je me suis alors faufilé dans l'espace resserré qui me conduisait droit vers les ténèbres. L'air y était suffocant, chargé de relents de matière en décomposition et d'excréments. Une étrange lueur rougeâtre dont je ne parvenais pas à déterminer l'origine mais qui était diffuse produisait un semblant d'éclairage. À mes pieds, le sol était caillouteux et même si ma visibilité était réduite, je pressentais que l'endroit était démesuré, semblant ne pas avoir de murs ni de limites. Des ombres de tailles variées se mouvaient tout autour de moi avec un bruit de glissement suintant. Il y en avait sans doute des centaines ou des milliers. Dans le lointain, j'entendais résonner des râles, des plaintes, des rires sinistres, des pleurs, mais je ne voyais aucune personne de chair et d'os. J'étais seul. La voix m'exhortait à visiter ces lieux désolés et à m'imprégner de leur atmosphère pour, disait-elle, en faire le terreau prospère de ma nouvelle vie à venir. Malgré moi, j'ai arpenté ce sol pierreux, j'ai déambulé dans ce désert infernal, toujours suivi par les ombres qui ne me lâchaient pas d'une semelle et s'insinuaient le long de mes jambes comme des serpents maléfiques. À un moment, elles se sont avancées plus près de moi et m'ont enveloppée. Puis, d'un mouvement, un seul, elles m'ont pénétré, passant par ma bouche, mes narines, s'insinuant dans mes oreilles, se forçant un passage à travers mes yeux et s'introduisant par tous les pores de ma peau. J'ai essayé de toutes mes forces de m'extraire de cette vision insupportable, de ce cauchemar terrible qui me semblait plus vrai encore que la réalité, mais rien n'y faisait. Je demeurais incapable de m'en libérer. Je n'avais jamais enduré pareille douleur. J'avais l'impression que mon corps se déchirait, qu'on me brûlait vif. En même temps, mon esprit faisait la terrifiante expérience d'une tristesse, d'un abandon et d'un désespoir insondable. Il entrevoyait avec horreur l'insupportable réalité de la souffrance éternelle. Puis, le rouge est devenu noir profond, toute lumière a disparu. Un silence absolu est tombé pendant un temps que je ne saurais définir. Je ne sentais plus rien, j'étais devenu sourd et aveugle, mon mental était comme anesthésié. J'ai alors entendu un hurlement éloigné qui semblait se rapprocher, puis des gargouillis, suivis d'un bruit de liquide qui se répand sur le sol en grande quantité. J'ai repris conscience brutalement. Je n'étais pas chez moi, installé dans mon canapé, mais je me trouvais dans le salon d'une maison qui n'était pas la mienne, debout face à un grand miroir. Sur le coup, je ne me suis même pas reconnu tellement j'étais hirsute, tellement j'avais l'air dément. Ma vision m'a pétrifié. Il y avait des éclaboussures de sang partout. Le sol, les murs et le plafond en étaient maculés. Je me tenais totalement immobile et je fixais mon reflet avec des yeux exorbités. En baladant mon regard tout autour de moi, je me suis aperçu que la pièce était jonchée d'une dizaine de cadavres de chats qui avaient été dépecés, vidés, éviscérés. À mes pieds était étendu un corps sans vie, un corps de vieille femme. Ma main gauche, en s'agrippant à sa chevelure argentée, portait sa tête qui avait été détachée de son tronc, tandis que ma main droite maintenait en tremblant un imposant couteau à désausser. J'ai regardé de nouveau autour de moi sans lâcher mon macabre trophée. Des vieilleries, des bibelots en quantité et ses chats, tout du moins ce qu'il en restait. C'était la maison de madame Hugueri, une voisine solitaire qui habitait au bout de la rue depuis toujours, une dame âgée un peu excentrique qui recueillait et nourrissait les chats errants qu'elle croisait dans le quartier. Sa tête regardait mon reflet dans la glace, ses yeux brillants d'un éclat magnétique me transperçaient. Soudain, sa bouche s'est animée d'une manière étrange, une sorte de rumination saccadée et tremblante pilotée depuis l'au-delà. Et elle a articulé d'une voix roc 666. La terreur et la panique mêlées au dégoût ont envahi tout mon être. J'ai subitement été happé par un vide extrême en même temps qu'un éclair de lumière multicolore m'aveuglait. De nouveau, je me suis retrouvé dans l'étendue obscure et rouge peuplée par les ombres hostiles. Je courais à en perdre haleine car elles étaient à mes trousses. La voix de leur maître disait que je lui appartenais, que ces lieux allaient devenir ma nouvelle maison, le refuge de mon âme. Il y a eu un nouveau flash et j'ai été transporté dans la cave qui m'avait conduit à la trappe. Encore un éclair et je suis revenu dans mon salon. J'étais confortablement installé dans mon canapé mais à bout de souffle, fiévreux et inondé de sueur. Je venais de recouvrer mon état de conscience normal. Mes membres étaient engourdis cependant et je n'ai pas pu me relever avant une bonne dizaine de minutes le temps que mon sang circule de nouveau normalement. Je me sentais nauséeux mais surtout j'étais traumatisé par mon expérience. Avais-je simplement fait un rêve atroce ? Étais-je malade ? Ma raison s'effondrait-elle définitivement ? Il y avait quelque chose en moi qui avait été ébranlé pour de bon. Ce que je vivais était plus violent et profond que l'impression désagréable mais passagère qui peut persister après un simple cauchemar. Il me semblait que la voix qui était aux commandes de la séance s'est effrayée un chemin jusque dans les tréfonds de mon être pour s'y loger et que je continuais de l'entendre comme un écho résiduel. La voix du maître des ombres. Cet état de choc et mon humeur sombre ne m'ont pas quitté de la journée. Je suis resté comme une loque dans mon salon jusqu'au soir mon unique effort consistant à me traîner jusqu'aux toilettes lorsque c'était nécessaire. J'avais perdu l'appétit et l'idée même de m'alimenter me donnait presque des hauts le cœur. Tout ce que j'avais vécu m'avait paru si réel. Les images de Madame Hugueri me revenaient sans cesse à l'esprit. Je revoyais en boucle les hordes d'ombre dans ce désert aux allures de purgatoire. Lorsque la nuit est venue l'angoisse et le malaise ont monté d'un cran et je n'ai pas eu la force d'aller me coucher dans mon lit. Je suis resté sur place tel un déchet humain. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'avais la sensation de ne plus être moi-même, la désagréable et insupportable impression de ne plus être aux commandes de mon esprit. Je glissais le long d'un câble étroit au-dessus d'un gouffre sans fond et à chaque instant j'appréhendais de tomber dans l'abîme. J'avais peur que quelqu'un, quelque chose qui n'était pas moi m'utilise comme un pantin et me force à accomplir des actes odieux comme dans ce foutu cauchemar. Après la terreur et la panique que j'avais éprouvée, c'était à présent une angoisse oppressante et un abattement profond qui s'emparait de moi. J'étais dans un état lamentable, je me sentais tellement mal. La nuit ne m'avait jamais paru aussi longue et pénible et lorsque le jour a commencé à se lever, j'ai finalement réussi à m'endormir mais bien entendu, mon sommeil n'était peuplé que de rêves effrayants. C'est le bruit de l'agitation dans la rue et les éclats des gyrophards qui m'ont brutalement réveillé. J'ai sauté de mon canapé et j'ai regardé l'heure. En réalité, je ne m'étais assoupi qu'à peine 45 minutes. Je me suis approché de la fenêtre, l'esprit encore embrumé. Au bout de la rue étaient garés des véhicules de pompiers et des voitures de police. Devant la maison de Mme Hugueri se déroulait un balai d'hommes en uniforme et un attroupement de badauds s'était formé autour d'un cordon de sécurité. Il s'était forcément passé quelque chose de très grave. Mon cœur bondissait dans ma poitrine et je commençais à transpirer abondamment. J'ai observé la scène, l'air agar, sans bouger, tentant de maîtriser le rythme de ma respiration et le flot de pensées affolantes qui me submergeaient. La confirmation de ce que je redoutais m'a rapidement été fournie lorsque deux agents sont sortis de la maison avec un sac mortuaire qu'ils ont déposé dans l'un de leurs véhicules. Deux autres collègues les suivaient, chargés de poches en plastique noir remplies qu'ils transportaient dans chaque main. Je perdais les pédales. Je craignais à chaque seconde de voir des policiers remonter la rue et traverser mon potager pour venir frapper à ma porte. Mais personne n'est venu me trouver. Je suis resté à observer derrière ma vitre jusqu'au départ de tout ce petit monde. Quelques voisins se sont attardés continuant de discuter encore pendant quelques minutes sur le trottoir l'air bouleversé puis ils sont rentrés chez eux comme des gens endeuillés. Je me trouvais dans un état de confusion extrême. Tout ce que j'avais vécu la veille était une expérience mentale cauchemardesque et terrifiante, certes, mais ce n'était rien de plus. Ce meurtre n'avait été commis que dans mon esprit et nulle part ailleurs. Bon sang, je n'avais assassiné personne. Comment se pouvait-il donc que Mme Hugueri soit morte ? Comment cette coïncidence incroyable était-elle possible ? Les ombres hostiles et le couteau à désausser apparaissaient par intermittence sur l'écran fébrile de ma conscience. La frontière entre rêve et réalité me donnait l'impression de s'être déchiré. Le voile fragile qui les séparait s'était totalement désagrégé. Pour me dynamiser et tenter de remettre un peu d'ordre dans mon esprit, je suis allé prendre une douche et je me suis forcé à sortir pour aller acheter du pain. La perspective d'affronter le monde ne m'enchantait guère mais je ne pouvais rester chez moi à ruminer. Il fallait que je respire un peu, que je me change les idées. À la boulangerie du coin, on ne parlait que de Mme Hugueri. J'ai appris qu'un homme avait été rapidement appréhendé dans la matinée errant dans un état d'ivresse avancé dans le jardin public à un kilomètre de là. Ses empreintes avaient été retrouvées un peu partout au domicile de la victime et ses propres vêtements étaient tachés du sang de la pauvre femme. Il s'agissait d'un SDF qui traînait dans les parages depuis quelques temps. Il avait pénétré par effraction dans la maison de la vieille dame vraisemblablement pour un motif crapuleux, sans doute lui voler de l'argent afin de s'acheter de la drogue. L'individu était connu des services de police pour sa consommation régulière de stupéfiants et son caractère imprévisible. Il souffrait de schizophrénie et avait été hospitalisé d'office à plusieurs reprises pour des faits de violence. C'était le coupable parfait. Avant de rentrer chez moi, j'ai marché une petite heure au hasard des rues du quartier. J'avais besoin d'air. J'avais beau tourner et retourner le problème dans tous les sens, je ne sétissais pas le lien qui existait entre mon expérience d'hypnose et le carnage chez madame Hugueri. Si ce SDF qui avait été arrêté était effectivement responsable du meurtre, pourquoi donc avais-je eu ces visions ? À mon retour à la maison, j'allais beaucoup mieux. L'air extérieur et le mouvement m'avaient rendu des couleurs et un peu d'énergie. Vers midi, j'ai commencé à être tiraillé par une forte sensation de faim, ce qui était mon signe. Je n'avais rien avalé depuis la veille au matin et mon estomac aux abois réclamait son dû. Je me suis rendu dans la cuisine pour me préparer à un plateau repas et lorsque je suis passé devant la poubelle, je me suis arrêté net. Non pas parce qu'elle débordait à ne plus pouvoir en rabattre son couvercle, ce qui était habituel chez moi, mais parce que des dizaines et des dizaines de feuilles d'essuie-tout ensanglantées y étaient entassées, ainsi que le t-shirt et le jean que je portais la veille, eux aussi souillés par cette hémoglobine dont je devinais sans difficulté la provenance. Je suis resté planté là pendant plusieurs minutes sans pouvoir faire le moindre mouvement, tétanisé par l'évidence qui m'apparaissait si brutalement. Non, je n'avais eu aucune vision ni aucun cauchemar. Tout ce que j'avais vécu durant la séance d'hypnose était bien réel et ce type qui avait été arrêté n'était coupable que de s'être introduit chez Mme Hugueri après que je l'ai assassiné. Celui qui avait pénétré par effraction chez la vieille dame c'était moi mais la maladie du SDF et son état de manque expliquaient qu'il n'avait pris de son côté aucune précaution. Voyant la porte ouverte et sans doute sous l'emprise d'un délire incontrôlable, il s'était lancé à la recherche d'argent liquide piétinant la scène de crime, tachant ses vêtements de sang et par la même occasion déposant ses empreintes un peu partout dans la maison. Sans le savoir ni même le vouloir, il m'avait sauvé la mise. Tandis que je fixais la poubelle, mes jambes s'étaient transformées en coton et je commençais à être saisi de sérieux vertiges. L'appétit que je croyais avoir retrouvé s'est volatilisé et je suis retourné m'asseoir dans le canapé le ventre vide. Si l'identité de l'assassin était claire, le mobile du meurtre m'échappait totalement mais j'avoue que je ne me torturais pas l'esprit à essayer de le comprendre. Je ne connaissais pas personnellement madame Hugueri et je ne la côtoyais pas. Il m'arrivait de la croiser dans le quartier mais je n'échangeais jamais avec elle. L'unique mobile qui tenait la route était celui de la violence gratuite, du mal pour le mal. J'avais été comme possédé, vidé de toute volonté propre et utilisé comme une marionnette par une puissance occulte pour accomplir ses abjects dessins. Le maître des ombres. C'était lui. Sans que je comprenne ce qui se passait, je suis retombé tout à coup dans la fibrilité extrême qui m'avait envahi la veille. Je me suis mis à transpirer abondamment et je ressentais le besoin irrépressible de retrouver l'état que j'avais connu sous hypnose. J'avais l'envie incontrôlable d'entendre de nouveau la voix inquiétante qui m'avait guidé dans les ténèbres rougeâtres. L'envie incontrôlable de communier de nouveau avec les ombres. Il me semblait agir comme un junkie complètement addict à sa cam. C'était un peu comme si mon être tout entier réclamait avec un cri déchirant et interminable qu'on lui rende une partie de lui-même qu'on lui avait arrachée. Je me suis rué sur Internet pour assouvir ma pulsion mais la vidéo avait disparu ainsi que le compte YouTube associé. Il m'a fallu lutter pour contenir ma déception, ma frustration et ma colère. C'est précisément grâce à des vidéos de relaxation, de sophrologie et de méditation que je m'astreignais à regarder chaque soir à partir de ce jour des vidéos fiables celles-ci que je n'ai pas craquées. Après mes recherches, je combattais et compensais la trémaladif pour cette hypnose en pratiquant ces séances qui m'aidaient à retrouver pour un temps l'apaisement de l'esprit. Il s'est passé plusieurs semaines durant lesquelles j'ai recherché activement une trace de cette vidéo d'hypnose, écumant sans relâche les plateformes d'hébergement dont certaines au contenu parfois glauque et douteux, m'inscrivant à des newsletters confidentiels sur les sujets de la démonologie et du surnaturel et échangeant sur des sites et des forums spécialisés avec des personnes dérangées et inquiétantes que pour rien au monde vous ne souhaiteriez croiser dans votre vie. Tout ce temps passé à courir après un cauchemar insaisissable comme une obsession à assouvir. Pendant des semaines, je n'ai rien trouvé, restant au point mort et terminant chacune de mes journées dans une impasse. Impossible de débusquer la si dangereuse vidéo qui m'avait transformé en assassin et pour laquelle j'éprouvais encore une morbide attirance qu'il me fallait juguler jusqu'à la faire disparaître. Au fur et à mesure des semaines, j'en étais presque arrivé à douter de son existence. Cependant, malgré ce mur invisible auquel je me heurtais sans cesse, je n'ai pas abandonné. Je poursuivais toujours mon but. Et puis, alors que je ne l'espérais plus, je l'ai retrouvée. Sur Youtube, elle venait de réapparaître comme s'il n'avait jamais quitté la plateforme. Son titre était identique et sa miniature aux couleurs criardes et aux formes géométriques étranges inchangées. Sa description était restée la même. Seul le nom de la chaîne était différent. Pourtant, là encore, la vidéo était l'unique publication de ce conte mystérieux qui ne comptabilisait qu'un seul abonné. Mon cœur s'est emballé et ma tension artérielle a probablement dû atteindre des sommets. Malgré mon excitation, j'ai résisté comme j'ai pu. J'ai bataillé pour ne pas cliquer sur le lecteur car je savais au fond de moi que je perdrais définitivement tout contrôle si je replongeais en hypnose dans ces ténèbres. Je savais que je pourrais de nouveau être le jouet de cette force obscure et maligne qui m'appelait. Je savais que les ombres m'attendaient et qu'elles ne me réservaient rien de bon. J'ai repensé à toutes ces heures passées à faire de la relaxation et à méditer pour atténuer l'influence néfaste de cette hypnose. Aussitôt, j'ai ouvert une page YouTube MP4 pour télécharger la vidéo histoire d'en conserver une trace. Puis, j'ai tenté de signaler le contenu mais comme par hasard, le lien ne fonctionnait pas. Il m'était impossible d'effectuer une quelconque action. J'ai donc envoyé un mail à la plateforme avec l'URL du fichier mais à ce jour, je n'ai obtenu encore aucune réponse. Il me faut vous préciser que le jour où j'ai retrouvé la vidéo, nous étions le 21 février et il était environ 16 heures. Dès le 22 février, la vidéo n'était plus accessible, le compte ayant été supprimé une nouvelle fois. Je l'ai poursuivi sans relâche. Elle a refait surface une troisième fois, toujours sur YouTube, le 10 avril, vers 22 heures, sur un nouveau compte différent des précédents. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment naturellement mais en examinant plus tard mes historiques de navigation, j'ai constaté que ma première connexion à la page YouTube qui hébergait le fichier avait eu lieu le 4 janvier aux alentours de 10 heures. L'intervalle de temps entre les publications était donc de 6 semaines, 6 jours et 6 heures. La dernière mise en ligne que j'ai recensée est celle du 29 mai à 4 heures. Même plateforme, compte différent, unique publication, un seul abonné, toujours le même scénario. Le 29 mai, c'était hier et aujourd'hui, la vidéo n'est plus en ligne. Je voulais juste vérifier une dernière fois que le délai était bien respecté et que ce 666 n'était pas un hasard. Qui se cache derrière cette publication et quelles sont ses intentions réelles, je crois qu'il vaut mieux ne pas le savoir. D'autres meurtres de ce type ont-ils été commis depuis ? Je l'ignore. A présent, en tout cas, le besoin que j'avais de revivre cette séance a complètement disparu. Dieu merci. Mes nombreuses heures de relaxation, de sophrologie et de méditation m'ont aidé à faire taire cette voix qui résonnait encore en moi par moment. Elles m'ont aidé à prendre de la distance avec ces événements terribles et m'ont appris à me recentrer. Mon âme est presque guérie à présent. Mais il me reste une dernière chose à faire pour atteindre la paix intérieure. En ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi et j'irai dès demain me rendre à la police pour expliquer tout ce qu'il s'est passé. J'affirme que le coupable du meurtre de Mme Hugueri n'est pas cet homme interné en unité pour malade difficile et il n'y a aucune raison pour qu'il soit puni à la place d'un autre. Tout comme il n'y a aucune raison pour que je fuis mes responsabilités. J'ai commis l'irréparable et il me faut aujourd'hui l'assumer jusqu'au bout. Que je sois moi-même une victime ne change en rien mon statut de bourreau. Même si j'ai peu d'éléments à fournir aux autorités, ils constitueront peut-être un début de piste pour une enquête à venir. Du moins, je l'espère sincèrement. Ma plus grande peur aujourd'hui, je l'avoue, est que la police n'accorde aucun crédit à mon histoire. Mais je préfère prendre le risque de passer pour un fou publiquement plutôt que de continuer à vivre avec cette insupportable culpabilité secrètement. En guise de preuve, j'ai joint à ce témoignage la vidéo intégrale de la séance d'hypnose maléfique que j'ai téléchargée. Je vous déconseille néanmoins vivement de la visionner. Ne prenez pas ce risque car si les conséquences qui pourraient advenir sont imprévisibles, il est indiscutable qu'elles seraient désastreuses voire fatales pour vous ou votre entourage. Retenez qu'on ne peut avoir aucun contrôle. La voix s'immisce dans votre tête et vous devenez son pantin. Le maître des ombres, c'est lui qui dirige tout. Aussi, je vous en supplie, ne prenez pas mon avertissement à la légère. Vraiment, non. Ne regardez pas cette vidéo, ne l'écoutez pas et surtout, ne la partagez pas. la légère. Ne la partagez pas Bienvenue dans cette séance d'hypnose, où nous allons arpenter ensemble le chemin qui vous conduira jusqu'à la nouvelle version de votre être. La version améliorée de vous-même, dont vous rêvez depuis si longtemps, sans jamais avoir osé tenter quoi que ce soit pour l'atteindre, pensant que ce serait trop difficile, trop long, trop fastidieux. Aujourd'hui, je vous propose en toute bienveillance d'accompagner cette transformation si importante pour vous. Car vous êtes important, vous êtes précieux, et vous méritez comme tout un chacun d'accéder à ce nouveau vous qui vous tient tellement à cœur. Je vous le dis, ce changement s'opérera le plus simplement du monde. Vous n'aurez aucun effort à fournir, je m'occuperai de tout ce qui est nécessaire. Il vous suffira d'écouter ma voix sans vous soucier de quoi que ce soit. Écoutez ma voix, et la partie profonde de votre esprit se chargera naturellement de votre reprogrammation en fonction de vos besoins et de votre situation personnelle. À présent, installez-vous confortablement. Vous pouvez abaisser vos paupières souplement et commencer à sentir votre visage se relâcher. Votre front devient lisse, vos mâchoires se décontractent. Elles deviennent lourdes, si bien que vous avez l'impression qu'elles pourraient s'entrouvrir. Laissez tomber vos mâchoires et sentez se détendre les petits muscles de vos joues et ceux tout autour de votre bouche. Prenez le temps, ce temps qui vous appartient. Ressentez la détente. C'est bien. C'est très très bien. Portez maintenant votre conscience sur vos bras. Ils deviennent lourds en même temps qu'ils sont parcourus par une douce chaleur. Vos bras, peu à peu, s'enfoncent dans la surface sur laquelle ils reposent. Ressentez l'apaisement. Ressentez le confort. Cette agréable sensation de chaleur se propage dans votre torse, tandis que tous les muscles de votre dos se relâchent, ainsi que ceux de votre poitrine. Votre torse devient lourd et détendu. À l'intérieur de votre poitrine, votre cœur progressivement ralentit. Il bat de plus en plus lentement, de plus en plus tranquillement. Et le rythme de votre respiration se fait, lui aussi, plus lent. Vos inspirations et vos expirations deviennent plus amples, plus fluides et plus profondes, comme le va-et-vient des vagues sur une plage déserte. Ressentez l'air frais qui pénètre dans vos narines, lentement. Ressentez l'air chaud qui est expulsé par vos narines, lentement. Prenez le temps de ressentir le mouvement de l'air qui entre et sort de votre nez. C'est bien, c'est très très bien. A présent, vos jambes s'alourdissent et la chaleur apaisante se répand jusqu'au bout de vos orteils. Vos cuisses, vos mollets se relâchent et vous les sentez appuyer plus pesamment sur la surface qui les supporte. Ressentez l'apaisement. Ressentez le confort. La sensation de bien-être a désormais envahi tout votre corps. Votre corps qui est tellement détendu, tellement à son aise qu'il n'a plus envie de faire le moindre petit mouvement. Il a atteint l'immobilité parfaite. Vous êtes calme, vous êtes en paix et vous allez pouvoir maintenant descendre dans une partie plus profonde de votre esprit. Une partie plus intuitive et enfouie que je vais activer en comptant à rebours de 3 à 0. Lorsque je compterai 0, vous vous immergerez en toute quiétude dans cette zone secrète où sont cachées les clés de votre transformation. 3. Votre conscience lentement s'efface. 2. Votre volonté lentement s'envole. 1. Votre corps lentement s'évapore. 0. Vous plongez dans la zone secrète et votre esprit lentement entame sa réinitialisation. Voilà que vous venez d'atteindre cette zone cachée de votre esprit, cette zone qui vous est totalement étrangère et que vous ne contrôlez pas. Mais pour le moment, vous n'avez découvert que son étendue superficielle. Et il va vous falloir descendre plus profondément encore pour poursuivre la remise à zéro de votre esprit et atteindre l'objectif qui vous intéresse. N'écoutez que ma voix, elle vous commande et vous ordonne. N'écoutez que ma voix, rejoignez-moi dans la cave de votre esprit, ce lieu sombre et humide, ce lieu isolé et inquiétant que personne ne connaît pas même vous. Descendez les marches de l'escalier qui vous mène sur ce sol poisseux et glissant. Plongez ces murs de briques salis et humez l'air vicié qui charrie les relents de terre et de moisissures, les odeurs de rouille, de vieux caoutchouc et d'huile de vidange. Dirigez-vous vers le fond de la cave, cet endroit où la lumière jaune et huileuse ne parvient pas à dissiper les ténèbres. Dirigez-vous vers ce coin obscur d'où émanent des grattements et des plaintes lancinantes. À vos pieds, vous pouvez distinguer un morceau de moquette épaisse que vous déposez sur le côté pour découvrir l'emplacement d'une trappe. N'écoutez que ma voix, elle vous commande et vous ordonne. N'écoutez que ma voix. Soulevez la trappe, introduisez-vous dans l'ouverture et laissez-vous glisser de l'autre côté. Faufilez-vous, rampez encore un peu pour accéder à la fosse abyssale de votre esprit. Où va terminer de s'opérer votre reprogrammation. Voilà que vous venez de pénétrer dans un endroit indéfinissable, situé hors de toute conception d'espace et de temps. Un endroit enveloppé par une obscurité rougeâtre perpétuelle. Le sol rocagué s'étend tout autour de vous et se confond à quelques mètres avec les ténèbres environnantes. L'air est suffocant, pestilentiel, empli d'une odeur de pourriture et d'excrime. Des râles de moribons, des pleurs de désespoir, des murmures et des hurlements, des gémissements lassifs ou des éclats de rive d'aimants résonnent à l'entour, sans discontinuer. Les ombres par milliers enduent dans un léger clapotis, tel un petit frottement humide. Elles s'entrelacent à l'infini et se glissent le long de vos jambes. Elles vous accompagnent partout. Elles font partie de vous, comme vous faites partie d'elles. Vous êtes les ombres et elles sont vous. Laissez-les maintenant entrer en vous. Communiez ensemble, elles et vous ne faites plus qu'un. Elles et vous ne faites plus qu'un. Ce vaste territoire constitue le point de départ de votre nouvelle vie. Il est dorénavant votre port d'attache, votre inspiration. Prenez le temps de vous imprégner de son atmosphère. Nourrissez-vous de ce terreau prospère qui vous fera grandir dans cette nouvelle lumière qu'est l'obscurité. Ce territoire est votre nouvelle vie. Ce territoire où vous n'avez aucun contrôle, aucun pouvoir. J'en suis le Seigneur absolu. Je suis le maître des ombres. Elles m'appartiennent comme vous m'appartenez. Esclaves, à présent, votre reprogrammation est achevée. Ces lieux resteront à jamais votre nouvelle maison. Le refuge de votre âme égarée. Allez, retournez dans le monde des hommes, prêchez ma parole, agissez comme les ombres et accomplissez ma grande œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 666 Un nombre énigmatique à la mauvaise réputation qui, aujourd'hui encore, enflamme les imaginations et attise les controverses, même au sein des milieux les plus érudits. Cette affaire troublante et énigmatique que nous venons d'évoquer lui est intimement liée. Mais quelle signification devons-nous en déduire ? Quelle vérité ou leçon en tirer ? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais le fin mot de l'histoire, mais il nous est tout de même permis d'essayer. Aussi, avant de refermer ce dossier, nous vous rappelons, comme annoncé en préambule, qu'il vous est possible de nous adresser en commentaire le détail de vos théories, ainsi que tous les indices que vous aurez pu recueillir sur le sujet et qui nous autoriseront une interprétation intelligible de la question. Partager nos informations et mutualiser notre intelligence nous mènera inéluctablement sur le chemin lumineux de la connaissance et nous rapprochera un peu plus de la vérité. Du moins, nous le souhaitons de tout cœur, pourvu que nos collaborations soient fructueuses et permettent d'élucider les mystères profonds de l'intangible. Mais gardons-nous bien toutefois de nous défaire de notre humilité et notre prudence face à l'immensité de l'inconnu. N'oubliez pas qu'une multitude de portes mènent aux mondes invisibles, et gardez toujours à l'esprit que la vérité est ailleurs. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un prochain numéro de Mondes Invisibles. Bon, bah maintenant j'ai bien flippé, au lit ! C'est depuis ma cellule d'un centre pénitentiaire du sud-ouest de la France que je vous livre le récit des événements glaçants qui m'ont conduit ici. Si ma situation n'a rien d'enviable, j'accepte néanmoins la peine qui m'a été infligée. Je la mérite, et encore, mon avocat a bien fait son boulot. J'ai pris trois ans ferme pour vol et recel de matériel téléphonique et informatique, et revente illicite de données personnelles. Mais cela aurait pu se terminer pour moi de façon bien pire, et je loue le Seigneur d'être toujours aux envies. Je me suis remis sans séquelles de ma chute du deuxième étage, et surtout, j'ai pu échapper aux tueurs flous qui me poursuivaient. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et finalement, il vaut mieux pour moi que je sois écroué ici plutôt que dehors, entre ces murs au moins, ma sécurité peut être assurée. Cela va sans doute vous paraître bizarre, mais je ne suis pas pressé de sortir, et vous comprendrez pourquoi à la fin de mon récit. Il y a huit mois, quand tout a basculé, Ben et moi avions une petite affaire qui fonctionnait plutôt bien. On était comme qui dirait des associés. Lui se chargeait des vols à l'arraché des téléphones mobiles ou des ordinateurs portables sur la voie publique, les transports en commun et les terrasses des cafés. Il venait me livrer le matériel, que je m'occupais de réinitialiser pour le revendre. Je vérifiais que tout fonctionnait, j'effaçais les données, je reprogrammais les codes IMEI, et je trouvais les clients. Ben opérait dans plusieurs quartiers, mais celui de la gare était toujours le plus fructueux, grâce aux nombreux touristes et à toutes ces personnes en transit parfois un peu perdues qui ne connaissaient pas bien la ville. Les bons mois en pouvaient se faire jusqu'à 4000 euros chacun. Il n'y a pas à dire, ça mettait du beurre dans les épinards. Un samedi du mois de juin, vers 19h, alors que j'étais dans mon appartement à bouquiner un magazine en attendant la livraison de Ben, on a frappé à la porte. J'ai cru que c'était mon pote, il arrivait souvent à cette heure-là, alors je me suis levé du canapé et je suis allé ouvrir sans même regarder à travers le Judas. En fait, c'était mon voisin du dessus, mais je ne l'ai pas reconnu aussitôt, car il avait fait couper sa longue chevelure et transformé sa belle barbe en boucle discret. Le changement de look était assez impressionnant. Cela datait vraisemblablement du jour même, car je me souvenais l'avoir aperçu la veille au soir monter l'escalier accompagné d'une jeune femme blonde alors que je partais au cinéma, et à ce moment-là, il arborait encore sa toison brune. Je m'étais d'ailleurs fait la remarque que ces deux beaux gosses formaient vraiment un joli couple. Quand le type avait emménagé quelques mois auparavant, il était venu se présenter, mais depuis, je ne l'avais croisé que rarement. Je ne suis pas d'utile à faire ami-ami avec mes voisins, et le bonjour-bonsoir quand il existe me convient parfaitement. Si vous pensez que je suis asocial, je vous répondrai que je suis plutôt solitaire. Je n'éprouve simplement pas le besoin de connaître les gens qui m'entourent, et je n'ai aucune envie de les fréquenter. Chacun chez soi, chacun sa vie. Le type avait l'air fatigué. Il souriait, aimable, tandis que mon expression était plutôt neutre, comme d'habitude. Excusez-moi, mais je viens de casser la lame de ma scie à bois. Est-ce que vous en auriez une à me prêter, ou alors une scie sauteuse, peut-être ? J'en ai besoin pour découper mes panneaux d'agglomérés, vous savez, je refais tous mes placards. J'ai hoché la tête. Ça expliquait le bruit que j'avais entendu durant tout l'après-midi. Comme je le regardais d'un air dubitatif, me demandant intérieurement comment, à notre époque, un gars pouvait encore ne pas utiliser une scie électrique et continuer à s'emmerder avec un outil manuel, il s'est raclé la gorge et a levé les sourcils, attendant poliment ma réponse. J'avais conscience que ça devait être particulièrement pénible de débiter des planches d'agglomérés à la force des bras, et pour cette vaillance, il méritait au moins un peu de solidarité. Je pouvais bien faire un effort, et sans pour autant devenir son copain, le dépanner était sans doute la meilleure chose à faire pour lui éviter d'aller courir dans un supermarché. Je n'étais pas moi-même bricoleur, mais je possédais au moins une visseuse, une perceuse ainsi qu'une scie sauteuse, le minimum vital en ce moment. Ça tombait bien pour lui. Ok, je vais voir ça, et je répondis d'un ton égal en repoussant légèrement la porte et le laissant devant le seuil. Quand je suis réapparu, ma scie sauteuse Dexter à la main, le gars n'avait pas bougé d'un poil, il attendait sagement, toujours avenant. Il a levé un pouce, et je lui ai tendu l'outil. Satisfait, il m'a remercié chaleureusement avant de me saluer. À ce moment-là, Ben est arrivé, sortant de l'ascenseur. Il a marqué un temps d'arrêt et a pâli, se demandant sans doute si ce mec avec sa scie sauteuse avait l'intention de m'égorger ou de me la jeter en pleine tête. U et mon voisin ont échangé un regard, et j'ai fait un signe de la main à Ben pour lui indiquer que tout allait bien. Visiblement rassuré, il s'est précipité dans l'appartement et mon voisin est reparti en souriant. « Je vous la rapporte au plus tôt ! » a-t-il lancé en disparaissant dans l'escalier. Ben était tout excité. Je l'avais à peine rejoint dans le salon qu'il déballait déjà le contenu de son sac à dos sur la table basse. « Hé, tu m'as fait flipper, mec ! J'ai cru que c'était une embrouille ! » a-t-il dit en se marrant. « Non, t'inquiète, c'est que je deviens sociable. Je prépare déjà la fête des voisins, » ai-je répondu d'un ton fier. Il a secoué la tête et désigné du menton la petite table. « Admire la récolte du jour ! » a-t-il lâché d'un air faussement modeste. Cinq mobiles, des modèles plutôt récents. Je l'ai dévisagé avec un petit rictus. Lui m'a retourné un sourire radieux. « Même pas un ordinateur portable ? » ai-je dit pour le taquiner. Il a froncé les sourcils avec un air de dur à cuire. « Bon, alors combien on va se faire avec tout ça ? » ai-je demandé en m'installant sur le canapé. « Je m'en fous. Je sais juste que ça va être un de nos plus beaux mois, » a répondu Ben avec entrain. Après avoir fait l'inventaire du matériel et évalué son prix, on l'a déplacé pour le stocker sur le bureau de ma chambre. Ben avait raison, ce serait un mois exceptionnel. En vendant le tout et en tenant compte de ce qu'on avait déjà refourgué les semaines précédentes, on culminerait presque à 4600 euros chacun. C'était la fête. Comblée, j'ai allumé la télé parce qu'il y avait match. On a sorti les bières du frigo et fait chauffer les pizzas au micro-ondes. La 4 fromages était vraiment délicieuse, sauf que finalement Marseille a perdu et ça a un peu gâché mon bonheur. Ben en a profité, il s'est bien foutu de ma gueule, mais je me suis consolé en me disant que c'était un match sans rien d'importance et que l'essentiel du championnat était encore à venir. Pendant ce temps, le voisin du dessus poursuivait à l'assablement sa session de bricolage, sans doute impatient de terminer son ouvrage et inconscient de ses nuisances sonores. Il découpait à tout va et je commençais presque à regretter de lui avoir prêté ma scie sauteuse. Sur ce coup-là, j'avais tendu le bâton pour me faire battre. Avec Ben, on s'est ensuite regardé deux épisodes de The Walking Dead. A la moitié du premier, le voisin a stoppé ses travaux. Le calme est finalement revenu et on a continué notre soirée tranquillement. 20 minutes après la fin du deuxième épisode, Ben a reçu un SMS de sa copine. On venait juste de se décapsuler une nouvelle binoude. Laura voulait le voir pour lui parler. Ça avait l'air important alors il a descendu sa canette vite fait et répondu qu'il arriverait dans 20 minutes. Il avait l'air un peu inquiet. Pour le coup, j'en ai profité. Et en ma qualité de célibataire endurcie, je me suis bien foutu de sa gueule à mon tour en le traitant de valet de chambre bien dressé qui rapplique au premier signal de sa patronne. Pour sauver des apparences, il a râlé et m'a traité de tous les noms avant de finalement se mettre en route. J'ai laissé la télé allumée en sourdine et je suis allé dans ma chambre, m'installer à mon bureau. J'ai commencé à bosser, tranquillement. D'abord, j'ai vérifié si les téléphones étaient protégés par des codes, des mots de passe ou s'ils nécessitaient une authentification par empreinte digitale. Ces derniers modèles nous donnaient plus de fils à retordre et leur vol demandait de la préparation et de l'entraînement. La procédure était plus risquée car il était nécessaire de se tenir suffisamment près du propriétaire pendant un temps assez long afin de pouvoir relever son empreinte. Heureusement, il y avait aussi la possibilité de générer artificiellement les empreintes digitales comme on fabriquerait un passe-partout en serrure. Le résultat était aléatoire, mais cela fonctionnait dans 20% des cas. Rares sont ceux qui s'imaginent un jour perdre leur smartphone ou se le faire voler. C'est vrai. C'est le genre de truc trop anxiogène auquel on évite de penser. Rendez-vous compte, un plan entier de notre vie qui nous échappe, un morceau de nous. Après tout, est-ce qu'on s'imagine sérieusement perdre un jour un bras ou une jambe ? Vous seriez surpris de savoir à quel point les gens négligent la sécurité. Quand on sait qu'il y a moins de 10% des utilisateurs qui installent sur leur mobile un antivirus, le calcul est vite fait. En définitive, 3 appareils sur 10 ne sont pas verrouillés par un moyen d'authentification et la livraison de Ben, ce jour-là, respectait scrupuleusement le ratio. J'ai connecté le premier appareil qui était sécurisé et j'ai lancé le logiciel. Ce truc était mon plus bel investissement de ces deux dernières années avec l'utilitaire qui me permettait de router les mobiles. J'en avais eu pour environ 600 euros l'ensemble. L'application était capable de craquer un code à 4 chiffres ou un schéma de verrouillage entre 3 et 10 minutes selon le téléphone. Depuis que je l'utilisais, l'opération la plus longue avait duré une heure, c'est pour dire. Toutes les données personnelles auxquelles j'avais accès m'auraient fourni de solides éléments pour mener des études sociologiques détaillées dans des domaines aussi variés que les régimes alimentaires spécialisés, le netteté conjugale, les centres d'intérêt des seniors, les pratiques d'échange de photos intimes chez les adolescents ou les comportements sexuels exotiques. Même s'il m'arrivait parfois de les conserver pour les monnayer, je ne les exploitais pas et la plupart du temps je ne m'y intéressais même pas. J'utilisais juste mon logiciel pour casser les protections, vider les données et nettoyer l'appareil. L'objectif était de revendre le matos pour faire du fric, rapidement. Pas de jouer les pirates pour monter des arnaques ou faire du chantage. Les obscurs prestataires à qui je revendais les données à l'occasion s'occupaient parfaitement de ce genre de boulot. Ben était parti depuis une heure quand Laura m'a appelé. Elle n'avait pas eu de ces nouvelles depuis son SMS l'informant qu'il serait là dans 15 minutes. Elle commençait à s'inquiéter. En discutant, elle m'a finalement confié que si elle voulait lui parler, c'était pour lui annoncer leur séparation. Ils sortaient ensemble depuis deux ans, mais leur relation avait évolué avec le temps et ne lui convenait plus désormais. Elle avait l'air de ne pas se sentir très bien. Je n'ai fait aucun commentaire. Je me suis contenté de l'écouter. À la fin de notre conversation, je lui ai conseillé de continuer à essayer de joindre Ben et de ne pas s'alarmer. Il ne devait pas être bien loin. Je lui dis que, de mon côté aussi, j'allais tenter de le contacter. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à Ben et je me suis attaqué au dernier mobile que son propriétaire n'avait pas pris la peine de protéger par un mot de passe. Comme dans la plupart des téléphones que Ben rapportait, il y avait parfois des SMS qui étaient reçus durant les quelques minutes entre le moment où il volait l'appareil et celui où il en extrayait la carte SIM. Ici, il y en avait neuf. Neuf messages qui avaient tous été envoyés du même numéro, dans un intervalle variant entre 15 et 45 secondes. Ça a piqué ma curiosité. J'ai effleuré sur l'écran la petite enveloppe et le premier SMS s'est ouvert. Tu n'aurais pas dû prendre mon téléphone. Il abrite tellement de mes précieux souvenirs. J'ai vu ton visage, l'ami. Alors, rapporte-le-moi vite et j'épargnerai ta vie. Avec un frisson, j'ai ouvert les messages suivants. Ils étaient identiques. Je suis allé rapidement me chercher une bière à la cuisine et je me suis assis dans le canapé. Je n'avais jamais vu une réaction pareille. Ce que le mobile contenait devait vraiment être important aux yeux de son propriétaire pour qu'il décide d'envoyer ce type de message rageur au lieu d'aller porter plainte au commissariat et de pleurer auprès de son assureur. Alors je n'ai pas tardé à me balader un peu dans les fichiers. Rien n'était crypté, aucun coffre-fort n'était installé et je n'ai pas eu à fouiller longtemps pour découvrir le concentré d'horreur qu'il contenait. C'était sanglant, cruel et inhumant. Ça m'a totalement glacé. Les photos et les vidéos représentaient des gens séquestrés, ligotés, baillonnés, en train de se faire torturer, amputés ou énucléés. On les voyait pleurer, supplier, hurler, s'évanouir. On les voyait saigner et mourir. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être vrai. C'était des trucages de cinéma ou alors un projet artistique expérimental. Enfin, un truc tordu dans le genre. Mais le fragile rempart de scepticisme qu'avait dressé mon cerveau s'est vite écroulé. Non, ça ne pouvait pas être un fake. Tout était trop réel. Le type avait même pris des tas de clichés de ses victimes, en train de faire leurs courses, de se balader ou d'emmener leurs gosses à l'école. Il y avait également des photos de leurs effets personnels, mises en scène comme des trophées. J'étais complètement retourné. J'avoue que j'en ai chier. Les films étaient tournés en vue subjective et celui qui tenait la caméra ne laissait apparaître à l'image que ses bras et ses mains. On l'entendait aussi parler d'une voix basse comme s'il psalmodiait. Ils s'adressaient aux suppliciés en débitant des plaisanteries macabres qu'ils ponctuaient de ricanements d'aimants. Ils se réjouissaient sans retenue de leurs souffrances. Malgré le chaos qui régnait dans mon esprit, j'étais convaincu d'avoir déjà entendu cette signature vocale. Comme au cinéma, quand notre oreille reconnaît dans plusieurs films le même comédien qui double les voix d'acteurs étrangers aux profils et aux rôles très différents. Celui-ci a beau user d'artifice, modifier son débit, descendre dans les graves ou monter dans les aigus, se camoufler derrière des trémolos, la singularité de sa voix ne peut être totalement gommée si bien qu'on devine qu'elle appartient au même doubleur. Ma certitude ne m'équittait pas, mais vu mon état, malheureusement j'étais bien incapable de me souvenir où et quand j'avais entendu cette voix. Ma tête tournait, j'étais au bord de la nausée, alors je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de la nuit m'a fait du bien. Je l'ai respiré à plein poumon et je suis retourné me poser dans le canapé. La première vidéo que j'avais regardée était tout en haut de la liste, c'était la plus récente. Elle était datée du samedi matin et sur le moment, j'étais tellement sous le choc que je n'ai pas fait attention à la femme qui était licotée dans la baignoire, la bouche au scotché et qu'on torturait avec une scie. Il y avait tellement de peur, de sang et de larmes qu'elle en était néconnaissable, complètement transfigurée. Je ne voyais plus l'image d'une personne, mais la souffrance incarnée. C'est en l'apercevant sur une autre vidéo dans laquelle elle faisait son jogging que je l'ai reconnue. La blonde qui accompagnait mon voisin la veille quand je les avais croisés dans l'escalier. Putain, on avait braqué un malade mental, le type était clairement un psychopathe. Voilà d'où venait la voix. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire et je n'allais certainement pas sonner à sa porte pour jouer les justiciers. Je sentais l'adrénaline se répandre dans mon corps comme une brûlure. J'étais carrément paniqué et je réfléchissais à 200 à l'heure où il n'y avait qu'une seule chose à faire, malgré les graves conséquences que cela aurait sur notre business et sur Ben qui lui avait déjà un casier. Je n'avais pas le choix. Je devais absolument tout balancer à la police. Et vite, mon sang bouillait, mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je me suis levé d'un bond, jetant sur la table basse le téléphone de l'horreur et saisissant le lien. J'allais composer le 17 quand mon mobile a vibré. Laura venait de m'envoyer un SMS. Tout ce gâchis pour un téléphone ? Vraiment, je suis scié. Disait le message suivi d'une ribambelle d'émoticône qui faisait la grimace. Il y avait deux photos en pièces jointes alors je les ai téléchargées. Je suis retombé sur le canapé comme une masse. Chacune d'elles montrait Laura ligotée à une chaise de son salon en train de se faire dépecer avec une scie sauteuse. Ma scie sauteuse Dexter. J'ai cru que mon cœur s'était arrêté de battre. Mon corps était lourd. J'étais engourdi, anesthésié par l'horreur des informations qui assaillaient mon cerveau tout près de se déconnecter. Mon portable a vibré de nouveau. Hiiii ! Cette fois, c'était un SMS de Ben accompagné de deux photos également. Tu sais Fred, j'ai toujours aimé Laura en perdre la tête. Indiquait le message avec des esseins de petits cœurs brisés qui s'envolent. Mon crâne allait exploser. Machinalement, j'ai ouvert les fichiers. C'était bien ce que je redoutais, et sans doute ce que vous imaginez. Ben, dans le salon de Laura, se faisant décapiter à la scie sauteuse. Je tournais au ralenti, incapable de bouger, et je me répétais que j'étais sans doute en train de faire un AVC, que j'allais crever sur place et que personne ne découvrirait mon corps desséché avant plusieurs semaines. Quelqu'un a alors frappé à ma porte, avant de la démolir à coup de hache. Les appartements avaient été aménagés dans un vieux bâtiment des huitièmes, et si un contrôle d'accès avait été installé à l'entrée de l'immeuble, les portes des logements n'étaient pas ce qui se veut de mieux en termes d'isolation, de solidité et de sécurité. Alors que mon voisin psychopathe s'est lancé vers moi, sa hache levée au-dessus de sa tête, son visage déformé par la haine et la violence qui l'habitaient, j'ai eu soudain un éclair de lucidité. Un électrochoc qui m'a sorti de ma torpeur. Évidemment que j'étais en danger. J'ai sauté du canapé et j'ai couru en direction de la fenêtre ouverte. Je me suis jeté par le balcon, sans même avoir conscience que je risquais de me briser le cou. Instinct de survie. J'ai atterri deux étages plus bas dans les ébuissonneuses, à côté d'un groupe de jeunes qui fumaient des joints en écoutant de la musique, sur une enceinte portative. On arrivait impromptu à mis fin à leurs petites fêtes, mais ils ne m'en ont pas tenu rigueur et ils ont appelé les secours sans tarder. Le SAMU est arrivé en premier, mais la police a mis plus de 20 minutes à rappliquer. Bien entendu, le type avait réussi à filer, les flics ne l'ont pas retrouvé. Il avait été plutôt malin en usurpant l'identité de l'une de ses dernières victimes, un vieux garçon solitaire, sans aucune famille, dont le seul contact avec la société se limitait à un pontage trimestriel auprès d'un service tête sociale. On n'a jamais su qui il était, ni combien de personnes précisément inhabituées. En plus du mobile que Ben avait volé, deux autres téléphones et une GoPro ont été retrouvés chez lui, qui contenait le même genre de vidéos atroces. En avait-il d'autres, planqués dans les différents endroits où il avait vécu, précieux souvenirs des actes de barbarie dont il semblait si fier ? C'est très probable. Ben avait simplement dérobé vers midi le téléphone d'un type qui se trouvait être mon voisin serial killer, et un hasard malheureux les avait fait se croiser ce samedi-là devant ma porte. Le reste n'est que supposition, mais sans doute est-ce bien ainsi que se sont dérobés les faits, car les éléments semblent accréditer cette version, selon la police, se sentant en danger à cause du contenu de son mobile auquel pouvait accéder et celui qui le lui a fait voler, le tueur qui préparait déjà sa fuite avait changé son apparence, si bien que Ben n'avait pu le reconnaître. L'autre, en revanche, n'avait pas tardé à l'identifier, même s'il n'en avait rien laissé paraître. Il tenait néanmoins à terminer d'abord sa besogne avec la femme qui l'avait ramenée chez lui la veille, avant de s'attaquer par vengeance à Ben et plus s'y affinitait. Il avait donc suivi mon pote lorsque celui-ci avait quitté mon appartement pour se rendre chez Laura après avoir reçu son message. Le type en avait profité pour s'inviter à leur petite attatette. Finalement, la fille blonde avait été démembrée et les différents segments de son corps remplissaient des sacs poubelles renforcés de 100 litres qui étaient entassés dans des conteneurs à ordures sur le trottoir n'attendant plus que l'heure de la collecte. Ben était mort, Laura était morte, j'étais dévasté. Mais j'étais en vie, juste amoché par trois fractures et de multiples confusions. J'en avais presque honte. Il y a un détail d'élégance macabre qui m'a fait frémir plus tard lorsque j'en ai eu connaissance et qui témoigne bien du degré de sadisme et de perversion du tueur. Après avoir défoncé ma porte avec sa hache pour me faire la peau, il a pris le temps de rapporter ma scie sauteuse qui l'a déposée devant le seuil. Quand la police l'a trouvée, elle reposait sur deux carrés d'étoffe sanglants, un bout de chemisette qui appartenait à Ben et un fragment de robe fleurie de Laura. La scie avait été soigneusement nettoyée et sa lame brillait. Sa lame qui avait découpé la chair de mes potes. Sur l'outil meurtrier était collé un post-it avec un message à mon attention. Merci pour le prêt, l'ami. On se retrouvera. Sois-en sûr, était-il écrit. Alors, si un voisin que vous ne connaissez pas vraiment vient vous demander de vous emprunter une scie ou de quelconque outil, défiez-vous et réfléchissez-y à deux fois car c'est probablement qu'il projette de torturer quelqu'un dans sa baignoire avant de le tronçonner à tout bas, sans compter que ce quelqu'un pourrait bien être vous. Je n'aurais jamais imaginé que les activités de photographes et de vidéastes qui faisaient ma passion provoqueraient la mort de mes meilleurs amis dans de terribles circonstances et s'amoreraient pour toujours le chaos dans les vies de leurs familles dévastées. Non, je n'aurais jamais cru qu'un jour, mon univers et ma vie entière basculeraient à cause d'un logiciel de montage vidéo. Oui, un putain de logiciel. Mais, ne souriez pas trop vite, je vous en prie, et laissez-moi plutôt vous raconter en détail ce qui nous est arrivé il y a sept ans bientôt. Cet été-là, on avait passé des vacances entre amis dans une ancienne cabane de chasse confortablement aménagée, située au beau milieu des bois et à proximité d'un étang poissonneux. En retrait, loin du monde, déconnecté dans tous les sens du terme. Pas d'internet, pas de réseau mobile, avec pour seule technologie ma caméra pour immortaliser nos instants simples de calme et de partage et mon ordinateur portable pour les sauvegarder. Je passais mes journées à suivre mes amis partout et tout le temps pour les filmer sous toutes les coutures. Ils étaient mes sujets de tournage favoris. Entre randonnées dans la forêt, parties de pêche et soirées barbecue, j'avais pris des quantités de photos et de vidéos. Et de retour à la civilisation, après une semaine mémorable, j'étais impatient de m'attaquer au dérochage pour pouvoir ensuite me lancer pleinement dans la phase de montage. Et si j'étais aussi pressé de commencer à travailler, c'était parce que je m'étais procuré très récemment de la dernière version pro du logiciel Gorgon Studio, une référence du genre à l'époque. Je n'avais pas encore eu le temps de l'utiliser avant mon départ en congé, mais avec toute cette matière audiovisuelle dont je disposais désormais, c'était l'occasion rêvée de donner libre cours à mon inventivité. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai déposé mes valises dans un coin et j'ai pris une douche express avant de m'installer à mon bureau devant ma station de travail. Je l'ai démarré, puis j'ai lancé le logiciel. Pendant qu'il chargeait, je regardais d'un air songeur le logo qui s'affichait ainsi que les animations de présentation et les noms des développeurs qui défilaient. J'avais un peu l'impression de me trouver dans une salle de cinéma devant un film à grand spectacle plus que prometteur. Un sourire que je n'avais aucune envie de réprimer brûlait mes joues à en avoir presque des crampes. Je me sentais comme un gamin qui découvre son nouveau jouet un matin de Noël. Quand l'écran d'accueil et la table de montage se sont affichés à l'écran, je jubilais. J'ai raccordé mon ordinateur à ma station et sans perdre une minute, j'ai trié et classé dans le chutier tous les plans sur lesquels on voyait mes amis. Et après une heure, j'ai commencé à les agencer sur la timeline selon l'ordre qui me semblait le plus approprié. C'était un vrai plaisir de travailler sur ce logiciel à la fluidité et l'intuitivité s'emparaient. Un tas de fonctionnalités simples mais indispensables avaient été développées, l'ergonomie améliorée et l'interface intégralement repensée. En plus de sa rapidité de traitement, tout pointait vers un gain d'efficacité qui ne freinait en rien cependant l'élan créatif. Mon enthousiasme a néanmoins été entamé en quelques dizaines de minutes à peine et mon excitation de gosse est redescendue brutalement d'un cran. Rien de grave, bien sûr, mais j'ai senti soudain que mon projet me demanderait plus de temps que prévu. En fait, quelque chose clochait mais je ne parvenais pas à trouver quoi. Quand je basculais en mode lecture, il y avait comme un saut presque imperceptible qui se produisait à certains moments mais j'étais incapable de dire pourquoi. Était-ce une sorte de latence du système due à la ressource nécessaire à la réalisation du rendu ? Un problème de concordance de fréquence d'image entre mon rush et le fichier créé ? En zoomant à fond sur la timeline, j'ai fait défiler la vidéo image par image. Cela m'a pris pas mal de temps, je le reconnais, mais j'ai finalement réussi à identifier le problème. Des images qui ne duraient qu'un trentième de seconde s'étaient intégrées ici et là dans mon montage de façon aléatoire. Des images bizarres et un peu flippantes même. Elles représentaient mes amis, chacun filmé en gros plan et individuellement. Il y avait une sorte d'effet glitch de couleur rougeâtre et des parasites qui les déformaient mais ont distingué tout de même à chaque fois leur visage et on parvenait formellement à les identifier. Des masses sombres remplaçaient leurs orbites et leurs traits étaient déformés par une expression qui ressemblait à de la terreur ou de la souffrance. On avait l'impression qu'une substance gluante recouvrait leur peau, une substance qu'on aurait facilement pu prendre pour du sang si on était amateurs de films d'horreur et de gore. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment ces images subliminales s'étaient générées dans mon montage, je n'en avais aucune idée. J'étais incapable de comprendre ou d'expliquer cette anomalie. Je me suis dit que peut-être les fichiers originaux étaient corrompus, alors j'ai vérifié chaque prise de vue mais il n'y avait rien à signaler, elles étaient tout à fait normales. J'ai importé de nouveaux rushs et le phénomène s'est reproduit à l'identique. J'ai donc tenté de supprimer les images parasites une à une mais elles réapparaissaient à chaque fois ailleurs s'insérant aléatoirement dans le montage. Ce n'était pas un défaut d'affichage de mon moniteur alors j'ai pensé naturellement que le logiciel présentait un petit bug. Pour ma première utilisation de Gorgon Studio, je peux dire que j'ai été servi, j'ai enregistré le travail en cours et fermé le fichier avant de redémarrer l'ordinateur. Un bon vieux reboot à l'ancienne. J'ai tout relancé et j'ai réimporté les fichiers originaux dans un nouveau dossier. Ça n'avait rien changé, mes images fantômes n'avaient pas disparu. À titre de comparaison, j'ai ouvert mon ancien logiciel de montage et importé une courte séquence de rush au hasard pour voir ce qui se produirait. J'ai vérifié plusieurs fois, minutieusement. Cette fois, il n'y avait rien. Ma timeline était nickel, fluide et tout à fait conforme à ce que j'avais filmé. Il n'y avait plus de doute. Cela provenait bien de Gorgon Studio. Je n'avais pas le temps dans l'immédiat et le bug n'était pas bloquant, mais il fallait que je pense à envoyer rapidement un mail à l'équipe de support pour les avertir de ce dysfonctionnement dont ils avaient peut-être déjà connaissance par ailleurs. Si j'étais chanceux, je trouverais même une solution en consultant la foire aux questions sur leur site web. J'ai tout de même repris mes manipulations en me disant que peut-être les traitements de la vidéo à l'export élimineraient les images parasites indésirables et que, dans le pire des cas, je pourrais toujours rectifier ces anomalies en utilisant en dernier lieu mon ancien logiciel. En tout cas, j'espérais que mon rendu final ne serait pas trop détérioré parce que je souhaitais vraiment offrir ces vidéos souvenirs à mes amis qui méritaient un montage de qualité. Même si je redoutais que ces heures de travail soient définitivement gâchées et malgré mon gros sentiment de déception, j'ai poursuivi mon labeur et quand j'ai été satisfait, j'ai démarré l'export en transpirant un peu, je l'avoue. Pour un fichier d'une durée totale de 45 minutes, le logiciel évaluait la durée de traitement à 10 minutes et le processus semblait se dérouler normalement, la barre d'avancement de la tâche se remplissant au fur et à mesure et le pourcentage affiché augmentant de manière régulière. Alors que le traitement atteignait presque 50%, mon téléphone s'est mis à vibrer. Mon amie Célia était au bout du fil, en pleine crise de panique. Elle était au volant et devait conduire aussi vite qu'elle parlait car j'arrivais à entendre le moteur qui tournait à plein régime et les pneus crissaient dans les virages. Je ne savais pas ce qui lui arrivait, mais elle n'était pas elle-même car ce qu'elle disait n'avait pas de sens. Une chose la poursuivait pour la tuer, une chose qui avait fait irruption dans son appartement. Selon elle, c'était un démon qui voulait lui arracher son âme pour la dévorer. Célia me criait que ses murmures effrayantes se rapprochaient et qu'il fallait que je l'aide. Elle délirait complètement. Vu son état et la dangerosité de la situation, j'ai essayé de la calmer et je lui ai demandé de se garer dès qu'elle le pourrait. Ses hurlements de terreur ont repris de plus belle et tout à coup, j'ai entendu le moteur vrombir plus fort. Moi aussi, j'étais terrorisé. Franchement, qu'est-ce que je pouvais bien faire depuis chez moi ? Je ne savais même pas où elle se trouvait. J'étais totalement impuissant. Je vivais un cauchemar éveillé et je ne pouvais plus parler ni bouger. Tandis que ses allaitements et ses suppliques désespérés résonnaient dans le haut-parleur, il y a eu un grand choc suivi d'un bruit de tôle froissé et de verre brisé. Dans le même temps, Célia a poussé un dernier cri qui s'est étranglé dans un horrible gargouillis. Il y a eu un long soupir, puis le silence. J'étais témoin en direct d'un drame terrible et je ne parvenais pas à réagir. J'avais l'impression de ne plus exister. Avec un effort surhumain, j'ai toutefois réussi à dénouer ma gorge et j'ai prononcé le nom de Célia dans le combiné autant que j'ai pu, une vingtaine de fois sans doute. Mais je n'ai eu aucune réponse. Je ne sais pas si elle avait connecté son téléphone sur son autoradio ou s'il était tombé quelque part à l'intérieur de l'habitacle. En tout cas, l'appel n'avait pas été coupé. Alors j'ai crié, encore et encore, mais il n'y avait plus rien que le silence. Mon cœur battait à tout rompre et je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement désorienté. Comme si mon esprit avait tout à coup trouvé le commutateur pour se reconnecter à la réalité, j'ai alors activé le haut-parleur de mon mobile et j'ai filé d'un bond au salon pour attraper mon téléphone fixe avec lequel j'ai appelé les secours. À bout de souffle, je leur ai expliqué que mon ami avait eu un accident de la route mais que j'ignorais où se trouvait son véhicule. Je leur ai donné son signalement ainsi que son numéro de téléphone afin qu'il puisse tenter de la géolocaliser. Ils m'ont répondu qu'ils allaient contacter son opérateur et que la procédure prendrait 10 à 20 minutes mais qu'il faisait au plus vite. Dès que j'ai raccroché mon fixe, j'ai essayé de faire réagir Célia, j'ai crié encore son nom plusieurs fois et je lui ai parlé pour tenter de rétablir le lien et la rassurer mais je n'obtenais en réponse qu'un silence obstiné. Je craignais le pire. J'ai alors entendu un son étrange qui m'a fait penser à des parasites sur un vieux téléviseur. Un bruit de friture en quelque sorte. Puis, j'ai distinctement entendu des murmures. C'était comme si plusieurs voix s'étaient mises à chuchoter en même temps. Ce n'était pas Célia, je pourrais le jurer. Je ne comprenais pas ces paroles étranges qui par moi n'avaient aucun sens. Mais je les entendais clairement comme si je me trouvais dans la voiture. Et puis, il y a eu ce bruit de sucion liquide comme lorsqu'on aspire dans une paille les dernières gouttes d'un cocktail rafraîchissant. La chair de poule a levé les poils de tout mon corps. J'étais tétanisé. Le phénomène a duré une dizaine de secondes tout au plus puis le silence est revenu. pesant. Je continuais à tendre l'oreille au cas où mais tout demeurait silencieux tel un tombeau. Soudain, j'ai sursauté. Le signal sonore de Gorgon Studio qui indiquait la fin du traitement de la vidéo venait de retentir. Aucun message d'erreur, tout semblait ok. J'étais toujours en ligne avec le mobile de Célia et tout en continuant à l'interpeller, j'ai ouvert le dossier de destination dans lequel le fichier était stocké. Avec un mauvais pressentiment, j'ai cliqué sur la petite icône. A présent, la vidéo était entièrement corrompue par les images parasites. Elle était atroce, insupportable à regarder. Sur l'ensemble du film, mes amis semblaient défigurés et couverts de sang. Leurs orbites sombres donnaient l'impression qu'on les avait énucléées. Célia, Clémence, Aurélie et Romuald. C'était comme si j'avais filmé des spectres ensanglantés, déambulant de façon inquiétante dans la nature, organisant des parties de pêche ou rigolant à l'apéro avant un bon barbecue. Quant à la bande sonore, elle avait été totalement effacée et remplacée par les murmures qui avaient résonné quelques instants plus tôt dans la voiture de Célia. Agrippé à mon téléphone, j'ai continué à appeler mon amie, mais elle ne répondait toujours pas. J'essayais de me convaincre que tout rentrerait dans l'ordre, qu'elle s'en sortirait, mais en réalité j'avais perdu tout espoir et j'en avais terriblement honte. Je ne sais pas combien de temps s'était coulé, mais dans mon combiné, j'ai enfin entendu la sirène des pompiers qui approchaient. Ils avaient trouvé Célia. Quelques secondes après, ils l'interpellaient et tentaient d'attirer son attention, de la faire réagir. Elle était coincée dans son piège de métal. Rapidement, des coups ont retenti contre la carrosserie, puis les cisailles ont entrepris leurs besognes de désincarcération. Mais je n'ai pas eu le courage de continuer à écouter ce qui se passait. les exclamations de dépit d'un secouriste et les jurons effarés d'un autre m'ont contraint à couper la communication. Je ne pouvais en entendre davantage. Célia était morte et je n'avais rien pu faire pour lui venir en aide. J'étais effondré et je me sentais coupable de ne pas avoir assez espéré. A peine dix minutes plus tard, ce sont les gendarmes qui m'ont rappelé sur mon téléphone fixe pour m'informer de son décès. Ils m'ont demandé les coordonnées de ses parents afin qu'ils puissent aller les visiter pour leur annoncer l'insupportable nouvelle. J'étais sans dessus-dessous. Je me sentais nauséeux. J'ai aussitôt téléphoné aux autres mais aucun d'eux n'a décroché et je suis tombé à chaque fois sur leur messagerie. Clémence, Aurélie et Romuald. Je les ai relancés plusieurs fois sans succès. Une angoisse sans nom m'a noué l'estomac et mon cœur s'est serré car je savais au fond de moi que Célia avait dit vrai et que ce n'était pas le délire comme je l'avais cru qu'il avait poussé ainsi à prendre la fuite au volant de sa voiture. Vu ce qui lui était arrivé, le silence radio de mes amis me laissait craindre le pire. J'ai passé une partie de la soirée à essayer de les joindre et j'ai appelé leur famille qui m'ont confié ne pas parvenir non plus à les contacter. Au bout d'une heure et demie, tout le monde se faisait vraiment un sang d'encre. On s'est donc déplacés afin de se rendre compte de la situation. De mon côté, je me suis mis en route pour aller chez Romuald. Je venais de parcourir deux kilomètres quand Jules, le frère de Clémence, m'a téléphoné pour m'annoncer complètement effondré l'accident mortel de sa sœur. Une mauvaise chute dans les escaliers. Il haletait, sa voix tremblait et je l'entendais comme s'il me parlait depuis les confins de l'univers. Puis, les parents d'Aurélie ont appelé juste après pour me dire que leur fils était noyé dans sa piscine, emprisonné dans la bâche de protection. Au bout du fil, ils étaient devenus hystériques et hurlés à m'en percer les tympans. Malgré tous mes efforts pour tenter de donner un éclairage rationnel à cette succession d'abominables événements, je ne pouvais lutter contre cette peur primitive que je sentais grandir en moi. J'avais l'impression d'avancer dans le brouillard et j'étais oppressé par le même pressentiment désagréable que j'avais éprouvé en cliquant sur ma vidéo corrompue. J'étais bouleversé et intérieurement, je savais que Romuald, lui aussi, était mort. Arrivé devant sa maison, j'ai pilé en faisant crisser les pneus et je me suis éjecté de la voiture. Dans un état second, j'ai sauté par-dessus le portillon pour pénétrer dans le jardin. Je n'oublierai jamais la scène que j'ai découverte. Sur la rampe d'accès, légèrement pentu qui menait au garage, la voiture de Romuald était stationnée un peu de travers. Provenant de dessous le véhicule, une flaque rouge s'écoulait et je pouvais voir dépasser du bas de caisse les jambes ensanglantées de mon ami. Je me suis précipité pour tenter de le secourir, je me suis accroupi pour tenter de le dégager, mais il était trop tard. Son torse avait été écrasé, réduit en une bouillie écarlate dans laquelle je venais de plonger à pleine main et faisait à présent office de cale, empêchant le véhicule de dévaler la pente jusqu'au muret de clôture. Son visage était méconnaissable, recouvert d'une substance gluante rouge. Je me suis affalé à même le sol, impuissant, près de son corps sans vie et j'ai pleuré en me demandant pourquoi cette horreur nous arrivait. Pourquoi ? Qu'avions-nous fait de mal pour mériter de telles atrocités ? Je ne trouvais aucune réponse satisfaisante. La vérité était pourtant aussi simple que cruelle. Nous n'étions que les proies, les victimes d'une puissance occulte destructrice. Les gyrophares des pompiers m'ont tiré de la confusion dans laquelle je croupissais. Le frère de Clémence, inquiet de ne pas recevoir de mes nouvelles, avait eu la présence d'esprit de les envoyer en urgence à l'adresse de Romuald. Clémence s'était brisé la nuque, Aurélie avait succombé à la noyade. Quant à Romuald, il avait été écrasé par sa propre voiture. Ils avaient tous connu des morts violentes et terrifiantes, comme Célia qui avait eu la cage thoracique défoncée et les vertèbres disloqués en percutant le mur d'une maison en ruine après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Fait étrange et inexplicable, les visages de leurs cadavres étaient recouverts par cette substance rouge gélatineuse dont j'avais constaté la présence sur Romuald. Elles semblaient avoir transpiré de leur corps. Le laboratoire d'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien de leur propre sang qui, pour une raison indéterminée, avait migré à travers les pores de la peau comme s'il avait été aspiré depuis l'extérieur avec une puissance telle que sa consistance en avait été modifiée pour s'apparenter à une sorte d'émulsion d'hémoglobine, une gelée informe, une mayonnaise macabre. Évidemment, tout le monde s'est interrogé sur la soudaneté, la simultanéité et l'étrangeté de ces décès terribles, mais aucun lien n'a pu être établi entre eux ni aucune thèse vérifiée autre que celle de la malchance et de la coïncidence malheureuse d'accidents mortels insolites. J'ai tout de même été longuement interrogé par les enquêteurs que l'affaire ne pouvait qu'intriguer, mais ils n'ont relevé aucun élément notable dans mes déclarations ou celle des membres des familles de mes amis. Piste criminelle écartée, aucun soupçon de suicide collectif. Vous vous doutez que je ne l'aurais touché mot de ma mésaventure avec Gorgon Studio et que je n'ai pas mentionné non plus les murmures et les bruits de sucion entendus dans la voiture de Célia. Je n'ai rien dit, car cela n'aurait rien changé à la tournure de la procédure policière. Que peuvent bien faire la police et les magistrats pour interpeller un démon sanguinaire et lui imposer une sanction de justice ? Et si j'avais parlé, j'aurais eu très certainement maille à partir avec l'institution hospitalière psychiatrique et aujourd'hui, j'en serais réduit à raconter mon histoire au mur capitonné d'une cellule d'isolement ou à scruter durant des heures un plafond blanc après avoir oublié jusqu'à mon identité ma mémoire définitivement ravagée par les effets des médicaments. J'ai procédé à de nombreuses recherches sur Internet et j'ai trouvé de multiples références à des légendes urbaines prétendant que des démons hantent parfois le code informatique de certaines applications. Évidemment, ce genre d'affirmation prête à sourire. Néanmoins, je n'ai rien trouvé de plus solide et je ne dispose pas de meilleure explication. Je sais qu'il faut se méfier de toutes ces informations curieuses ou aberrantes qu'on peut trouver sur la toile relayées par des illuminés, des excentriques ou des mouvances conspirationnistes. Mais je suis mal placé désormais pour les dénigrer ou les remettre en cause spontanément. Sur les quelques sites et les forums que j'ai consultés, des logiciels de simulation de réalité virtuelle ou de création d'effets spéciaux étaient concernés. Mais aucune mention de Gorgon Studio. Avais-je donc été le seul utilisateur à réveiller la petite meurtrière du démon ? Il faut croire que non, car pour une obscure raison, la société qui l'éditait a soudain fait faillite quelques mois plus tard et les fonctionnalités de l'application ont été neutralisées par un patch de mise à jour. Quelques rares clients ont même eu le privilège d'être remboursés, il me semble. Il n'y a eu aucune communication officielle, aucun repreneur. C'était la fin brutale et inattendue de Gorgon Studio, pourtant promis à un brillant succès. J'imagine cependant qu'il doit bien encore circuler ici et là des versions pirates qui ont échappé à la désactivation. L'avenir nous le dira, mais croyez-moi, j'espère sincèrement ne plus entendre parler de ce logiciel maudit. Je me suis longtemps senti responsable du sort funeste de mes amis et il m'a fallu des années de thérapie pour me reconstruire et accepter d'être le seul survivant de notre groupe. J'ai beaucoup travaillé pour comprendre que ce n'est pas moi qui les ai tués, mais cette chose infernale, cette chose incroyable jaillit du code d'un logiciel de montage vidéo. Dès le lendemain de leur mort, j'ai désinstallé Gorgon Studio et depuis cette terrible histoire, je vous avoue que j'ai complètement abandonné la photo et la vidéo. J'ai même revendu l'ensemble de mon matériel sur un site d'enchaire en ligne. À présent, je me contente d'admirer le travail des autres, car à chaque fois que je regarde une de mes créations, j'ai l'impression de voir en surimpression une image distordue et parasitée couleur de sang sur laquelle danse en riant un spectre terrifiant. Et ce spectre porte toujours, en guise de masque, le visage d'un de mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada